Pour AudioCité.net, le devisement du monde de Marco Polo, lu par Christian. Chapitre 1. Comment Nicolas et Marco Polo s'en allèrent en Orient. L'an de Jésus-Christ 1235, sous l'empire du prince Baudouin, empereur de Constantinople, deux gentils hommes de la très illustre famille des Paul à Venise s'embarquaient sur un vaisseau chargé de plusieurs sortes de marchandises pour le compte des Vénitiens. Et, ayant traversé la mer Méditerranée et le détroit du Bosphore, par un vent favorable et le secours de Dieu, ils arrivèrent à Constantinople. Ils s'y reposèrent quelques jours. Après quoi, ils continuèrent leur chemin par le pont Eugzin et arrivèrent au port d'une ville d'Arménie appelée Soldadi. Là, ils mirent en état les bijoux précieux qu'ils avaient et allèrent à la cour d'un certain grand roi des tartares appelé Barca. Ils lui présentèrent ce qu'ils avaient de meilleur. Ce prince ne méprisa point leur présent, mais au contraire les reçut de fort bonne grâce et leur en fit d'autres beaucoup plus considérables que ceux qu'il avait reçus. Ils demeurèrent pendant un an à la cour de ce roi et ensuite, ils se disposèrent à retourner à Venise. Pendant ce temps-là, il s'éleva un grand différent entre le roi Barca et un certain autre roi tartare nommé Allo, en sorte qu'ils en verrent aux mains. La fortune favorisa Allo et l'armée de Barca fut défaite. Dans ce tumulte, nos deux Vénitiens furent fort embarrassés, ne sachant quel parti prendre ni par quel chemin ils pourraient s'en retourner en sorti dans leur pays. Ils prêtent enfin la résolution de se sauver par plusieurs détours du royaume de Barca. Ils arrivèrent d'abord à une certaine ville nommée Gutakam, aujourd'hui au Cac, sur le Volga, et un peu au-delà, ils traversèrent le grand fleuve. Après quoi, ils entrèrent dans un grand désert où ils ne trouvèrent ni homme ni village et arrivèrent enfin à Bokhara, ville considérable de Perse. Le roi Barak faisait sa résistance en cette ville. Ils y demeurèrent trois ans. Chapitre 2 Comment ils allèrent à la cour du grand roi des Tartares En ce temps-là, un certain grand seigneur qui était envoyé de la part d'Alo vers le plus grand roi des Tartares arrivait à Bokhara pour y passer la nuit. Et trouvant là nos deux Vénitiens qui savaient déjà parler le Tartare, il en eut une extrême joie et songea comment il pourrait engager ses Occidentaux, nés entre les Latins, à venir avec lui, sachant bien qu'il ferait un fort grand plaisir à l'empereur des Tartares. C'est pourquoi leurs filles de grands honneurs et de riches présents, surtout lorsqu'ils l'eurent reconnus dans leur manière et dans leurs conversations, ils étaient dignes. Nos Vénitiens de notre côté, faisant réflexion qu'il leur était impossible, sans un grand danger, de retourner en leur pays, résolurent d'aller avec l'ambassadeur trouver l'empereur des Tartares, menant encore avec eux quelques autres chrétiens qu'ils avaient amenés de Vénise. Ils quittèrent donc Bokhara et, après une marche de plusieurs mois, ils arrivèrent à la cour de Kobilaï, le plus grand roi des Tartares, autrement dit, le Grand Khan, qui signifie roi des rois. Or, la raison pourquoi ils furent si longtemps en chemin, c'est que, marchant dans des pays très froids, qui sont vers le Septentrion, les inondations et les neiges avaient tellement rompu les chemins que, le plus souvent, ils étaient obligés de s'arrêter. Chapitre 3 Avec quelle bonté ils furent reçus du Grand Khan? Ayant donc été conduits devant les Grands Khan, ils en furent reçus avec beaucoup de bonté. Il les interrogea sur plusieurs choses, principalement des pays occidentaux, de l'empereur romain et des autres rois et princes, et de quelle manière ils se comportaient dans leur gouvernement, tant politique que militaire. Par quelle manière ils entretenaient entre eux la paix, la justice et la bonne intelligence. Il s'informa aussi des mœurs et de la manière de vivre des Latins. Mais surtout, il voulut savoir ce qu'était la religion chrétienne et ce qu'était le pape qui en est le chef. À quoi nos Vénitiens ayant répondu le mieux qui leur fût possible, l'empereur en fut si content qu'il les écoutait volontiers et qu'il les faisait souvent venir à sa cour. Chapitre 4 Ils sont envoyés au pontife de Rome par le Grand Khan. Un jour, le Grand Khan, ayant pris conseil des premiers de son royaume, pria nos Vénitiens d'aller de sa part vers le pape et leur donna pour adjoint un de ses barons, nommé Gurghaka, homme de mérite et des premiers de sa cour. Leur commission portait de prier le Saint-Père de lui envoyer une centaine d'hommes sages et bien instruits dans la religion chrétienne pour faire connaître à ses docteurs que la religion chrétienne est la meilleure de toutes les religions et la seule qui conduise au salut et que les dieux des tartares ne sont autre chose que des démons qui en ont imposé aux peuples orientaux pour s'en faire adorer. Car, comme cet empereur avait appris plusieurs choses de la foi chrétienne et qu'il savait bien avec quel entêtement ses docteurs tâchaient de défendre la religion, il était comme en suspens ne sachant de quel côté il devait reposer son salut ni quel était le bon chemin. Nos vénitiens, après avoir reçu avec respect les ordres de l'empereur, lui promirent de s'acquitter fidèlement de leur commission et de présenter ses lettres au pontife romain. L'empereur leur fit donner, suivant la coutume de l'empire, une petite table d'or sur laquelle étaient gravées les armes royales pour leur servir et à toute leur suite, le passeport le sauveconduit dans tous les pays de sa domination et à la vue de laquelle tous les gouverneurs devaient les défrayer et les faire escorter dans les lieux dangereux. En un mot, leur fournir aux dépens de l'empereur tout ce dont ils auraient besoin pendant leur voyage. L'empereur les pria aussi de lui apporter un peu d'huile de la lampe qui brûlait devant le sépulcre du Seigneur à Jérusalem, ne doutant point que cela ne lui fut fort avantageux si Jésus-Christ était le sauveur du monde. Nos gens prirent congé de l'empereur et se mirent en chemin. Mais, à peine avait-il fait vingt mille à cheval que Gougakal, leur adjoint, tomba grièvement malade. Se croire ayant délibéré, ils résolurent de le laisser là et de continuer leur chemin pendant lequel ils furent partout bien reçus en vertu du saut de l'empereur. Ils furent néanmoins obligés de mettre pieds à terre en plusieurs endroits à cause des inondations, en sorte qu'ils restèrent plus de trois ans avant de pouvoir arriver au port d'une ville des Arménies appelée Laïa. De Laïa, ils se rendirent à Acre, l'an de Notre-Seigneur 1269 au mois d'avril. Chapitre 5 Ils attendent l'élection d'un nouveau pontife. Étant arrivés à la ville d'Acre, ils apprirent que le pape Clément IV était mort depuis peu et qu'on n'en avait pas élu un autre en sa place, ce dont ils furent fort affligés. Il y avait à Acre un dégât du Saint-Siège l'omé Théo Baldo, comte de plaisance, à qui ils dirent qu'ils étaient envoyés du grand canne et lui exposèrent le sujet de leur commission. Le dégât était d'avis qu'ils attendissent l'élection de l'autre. Ils allèrent donc à Venise et demeurèrent avec leurs parents et amis pour attendre que le nouveau pontife fût élu. Nicolas Polo trouva sa femme décédée. Mais il trouva en bonne santé son fils Marco, qui était alors âgé de 15 ans et qui est l'auteur de ce livre. Cependant, l'élection du nouveau pontife traîna pendant trois ans. Chapitre 6 Ils retournent vers le roi des Tartars Deux ans après qu'ils furent de retour dans leur patrie, les deux frères, craignant que l'empereur des Tartars ne s'inquiéta d'un si long délai, s'en furent à Acre trouver le dégât menant avec eux Marco Polo dans le dessin qui les accompagna dans un si long voyage. Le dégât leur donna des lettres pour l'empereur des Tartars dans lesquelles la foi catholique était clairement expliquée. Après quoi, nos voyageurs se disposèrent à retourner en Orient. Mais ils n'étaient que fort peu éloignés d'Acre quand le dégât reçut des lettres des cardinaux par lesquelles on lui apprenait qu'il avait été élevé au souverain pontificat. Sur quoi, il fit courir après nos Vénitiens, les avertis de différer leur voyage, leur donnant d'autres lettres pour l'emploi des Tartars et, pour compagnie, deux frères prêcheurs d'une probité et d'une capacité reconnues qui se trouvèrent pour l'or à Acre. L'un s'appelait Nicolas et l'autre Guillaume de Tripoli. Ils partirent donc tous ensemble et arrivèrent à un port de mer d'Arménie. Et parce qu'en ce temps-là, le sultan de Babylone avait fait une rude invasion en Arménie, nos deux frères commencèrent à appréhender. Pour éviter les dangers des chemins et des sinistres aventures des guerres, ils se réfugièrent chez le maître d'un temple en Arménie, car ils avaient déjà plus d'une fois couru risque de leur vie. Cependant, ils s'exposèrent à toutes sortes de périls et de travaux et arrivèrent avec bien de la peine à une ville de la dépendance de l'Empereur des Tartars nommée Clemenfou, car leur voyage, s'étant fait en hiver, avait été très fâcheux étant souvent arrêté par les neiges et les inondations. Le roi Akubilaï, ayant appris le retour, quoiqu'il fût encore bien loin, envoya plus de quarante mille de ses gens au-devant d'eux pour avoir soin de leur faire fournir toutes les choses dont ils pouvaient avoir besoin. Chapitre 7 Comment les Vénitiens sont reçus par l'Empereur des Tartars Ayant donc été introduits à la cour, ils se prosternèrent la face contre-terre devant le roi, suivant la coutume du pays, duquel ils furent reçus avec beaucoup de bonté. Il les fit lever et leur commanda de lui raconter le succès de leur voyage et de leur commission auprès du souverain pontife. Ils lui rendirent compte de toutes choses avec ordre et lui présentèrent les lettres qu'ils avaient. Le roi fut extrêmement réjoui et loua fort leur exactitude. Ils lui présentèrent aussi de l'huile de la lampe du Saint-Sépulcre qu'il fit serrer dans un lieu honorable. Et, ayant appris que Marco était le fils de Nicolas, il lui fit un fort bon accueil. Il traita si bien les trois vénitiés, à savoir le père, le fils et l'oncle, que tous les courtisans en étaient jaloux, croient qu'ils leur portassent beaucoup d'honneur. Chapitre 8 Comment Marco Polo se rendit agréable au Grand Canne Marco se fit bientôt aux manières de la cour de l'empereur des Tartars. Et, ayant appris les quatre différentes langues de cette nation, en sorte qu'il pouvait non seulement les lire, mais aussi les écrire, il se fit aimer de tous, mais particulièrement de l'empereur, lequel, afin de faire éclater sa prudence, le chargea d'une affaire dans un pays éloigné et où il ne pouvait pas se rendre en moins de six mois. Il s'en acquittait avec beaucoup de sagesse et s'acquit tout à fait les louanges et les bonnes grâces du prince. Mais sachant que l'empereur était curieux des nouveautés, il eut soin de s'informer dans tous les pays par où il passa, des mœurs et des coutumes des hommes, des différentes espèces et de la nature des animaux dont il faisait après cela le rapport à l'empereur et par où il se concilia si bien son amitié que, quoiqu'il n'eût que dix-sept ans, le roi s'en servait dans les plus grandes affaires du royaume, l'envoyant dans les différentes parties de son vaste empire. Après qu'il avait expédié les affaires de sa commission, il employait le reste du temps à observer les propriétés des pays. Il remarquait la situation des provinces et des villes, ce qui se trouvait d'extraordinaire ou qui était arrivé dans les différents lieux par où il passait et il mettait tout par écrit. Et c'est de cette manière qu'il a procuré à nos occidentaux la connaissance de ce qui fera la matière du second livre. Chapitre 9 Après plusieurs années passées à la cour du Grand Can, ils obtiennent de retourner à Venise. Après que nos Vénitiens eurent demeuré pendant quelque temps à la cour du Grand Can, poussés du désir de revoir leur patrie, ils demandent permission au roi de s'en retourner. Ce qu'ils eurent beaucoup de peine à obtenir parce qu'ils les voyaient avec plaisir. Il arriva dans ce temps-là que le roi des Indes, nommé Argon, envoya trois hommes considérables à la cour du Grand Kubilay qui s'appelait Kulitai, Ribuska et Kuala pour lui demander une fille de sa race sans mariage, sa femme, nommée Balgana, étant morte depuis peu, laquelle, en mourant, l'avait mis dans son testament et priait instantanément son mari de ne jamais remarier avec quelques filles de sa famille. De sorte que le roi Kubilay leur accorda ce qu'ils demandaient et choisit pour femme au roi Argon une fille de sa race nommée Gugatim, âgée de 17 ans, qu'il leur confia pour la lui mener. Ses envoyés devront partir pour conduire cette nouvelle reine et connaissant l'ardent désir que les Vénitiens avaient de retourner en leur pays, prièrent le roi Kubilay pour faire honneur au roi Argon et leur permit de partir avec eux et d'accompagner la reine aux Indes d'où ils pourraient continuer leur voyage dans leur pays. L'empereur, pressé de leur sollicitation et de la demande des Vénitiens, leur accorda, quoique à regret, ce qu'ils demandaient. chapitre 10 Le retour à Venise Ils quittèrent donc la cour de Kubilay et s'embarquèrent sur une flotte de 14 navires chargés de munitions. Chaque navire avait 4 mailles et 4 voiles. Ils reçurent en s'embarquant deux tables d'or ornées des armes du roi qu'ils devaient montrer à tous les commandants des provinces de son empire, en vertu desquelles on devait leur fournir des provisions et autres choses nécessaires pour leur voyage. Le roi leur donna pour adjoint des ambassadeurs tant pour le souverain pontife que pour quelques autres princes chrétiens. Et, après trois mois de navigation, ils arrivèrent à une certaine île nommée Janna et de là, traversant la mer indienne, après beaucoup de temps, ils arrivèrent au palais du roi Argon. Ils lui présentèrent la fille qu'ils devaient prendre pour femme, mais il la fit épouser à son fils. Des six cents hommes que le roi avait envoyés pour amener la nouvelle reine, plusieurs moururent en chemin et furent regrettés. Or, nos vénitiens et des ambassadeurs qui les accompagnaient partirent de là après avoir obtenu du vice-roi nommé Akata qui gouvernait le royaume pendant la minorité deux autres tables d'or suivant la coutume du pays pour leur servir de saufs-conduits par tout le royaume. Ils sortirent de cette manière sains et saufs et avec beaucoup d'honneur de ce pays-là. Et, après un long voyage et beaucoup de peine, ils arrivèrent avec le secours de Dieu à Constantinople et de là, ils se rendirent à Venise en bonne santé, comblés d'honneur et de richesses l'an de notre Seigneur 1295, remerciant Dieu de les avoir conduits à travers tant de dangers dans leur chère patrie. Il a fallu marquer ces choses dès le commencement afin que l'on su de quelle manière et à quelle occasion Marco Polo, auteur de cette relation, a pu être informé de tout ce qu'il rapporte et de toutes choses qui vont être décrites dans le chapitre suivant. Chapitre 11 de l'Arménie mineure Après avoir fait mention de nos voyages en général, il faut maintenant venir aux particuliers et faire la description de chaque pays que nous n'avons touché qu'en passant. L'Arménie mineure, donc, qui est la première où nous avons entré, est gouvernée avec beaucoup de justice et d'économie. Le Royaume a plusieurs villes, bourgs et villages. La terre est fertile et il n'y manque rien de ce qui est nécessaire à la vie. La chasse y est abondante en bêtes et en oiseaux. L'air y est pur et subtil. Les habitants étaient autrefois bons guerriers, mais à présent ils sont ensevelis dans la mollesse et ne s'adonnent plus qu'à les voyneries et au luxe. Il y a en son royaume une ville maritime nommée Laïa, dont le port est très bon. Et il y abonde beaucoup de marchands de toutes sortes de pays et même de Venise et de Gênes. C'est, pour ainsi dire, le magasin de diverses marchandises précieuses et de toutes les richesses de l'Orient, particulièrement des parfums de toutes les sortes. Cette ville est comme la porte des pays orientaux. Chapitre 12 De la province de Turquie La Turquie est une province de peuples ramassés, car elle est composée de Turcs, de Grecs et d'Arméniens. Les Turchiens ont une langue particulière, ils font profession de la loi détestable de Mahomet. Ils sont ignorants, rustiques, vivant la plupart à la campagne, tantôt sur les montagnes et tantôt dans les vallées, là où ils trouvent des pâturages, car leur grande richesse consiste en troupeaux de juments. Ils ont aussi des mules qui sont fort estimés. Les Grecs et les Arméniens qui habitent parmi eux ont aussi des villes et des villages et travaillent à la soie. Entre plusieurs villes qu'ils possèdent, les plus considérables sont Sauvas, Césarée et Sébaste, où le bien-héreux Basile a souffert le martyre pour la foi de Jésus-Christ. Ces peuples ne reconnaissent qu'un seul seigneur de tous les rois des Tartars. Chapitre 13 de l'Arménie majeure L'Arménie majeure est la plus grande de toutes les provinces qui payent tribu aux Tartars. Elle est pleine de villes et de villages. La ville capitale s'appelle Arzinga. On y fait d'excellents bouquiramous et toffes devenues célèbres sous le nom de bougrand. Il y a aussi plusieurs fontaines dont les eaux sont salutaires pour les bains et les guérisons de diverses sortes de maladies. Les plus considérables villes après la capitale sont Erzéroum et Darzirim. Plusieurs Tartars se retirent en été sur leur territoire pour jouir de la fraîcheur et de l'utilité des pâturages et ne se retirent qu'en hiver à cause des grandes neiges et des inondations. C'est sur les montagnes de cette province que s'arrêtait l'Arche de Noé après le déluge. Elle a à l'Orient la province des Géorgiens. Du côté septentrion, on trouve une grande source dont ils sortent une liqueur semblable à l'huile. Elle ne vaut rien à manger mais elle est bonne à brûler et à tout autre usage. Ce qui fait que les nations voisines en viennent à faire leurs provisions jusqu'à en charger beaucoup de vaisseaux sans que la source qui coule continuellement en paraisse diminuer en aucune manière. Chapitre 14 de la province de Géorgie La province de Géorgie paye un tribut au roi des Tartars et le reconnaît pour son souverain. Les Géorgiens sont de beaux hommes, bons guerriers et forts à droit à tirer de l'Arc. Ils sont chrétiens selon les rites des Grecs. Ils portent les cheveux courts comme les clercs d'Occident. Cette province est de difficile accès, principalement du côté de l'Orient car le chemin est très étroit et bordé d'un côté par la mer et de l'autre par des montagnes. Il faut passer par ce chemin-là qui est long de quatre lieux avant que d'entrer dans le pays, ce qui fait qu'on n'en peut empêcher l'entrée à une grande armée avec peu de monde. Les habitants ont plusieurs villes et châteaux. Leur principale richesse est en soi dont ils font de riches étoffes. Quelques-uns s'appliquent aux ouvrages mécaniques, d'autres aux marchandises. La terre est assez fertile. Ils racontent une chose admirable de leur terre. Ils disent qu'il y a un grand lac formé par la chute des eaux des montagnes qu'ils appellent communément mer de Chélus et l'âme. La mer Caspienne, qui mal connaît cette époque, était l'objet de maintes légendes. Ce lac a environ 600 000. Toute l'année, il ne donne de poissons que le carême jusqu'au samedi saint. ce lac est éloigné de toutes autres eaux de 12 000. Chapitre 15 du royaume de Mossoul Le royaume de Mossoul est à l'Orient. Il touche en partie à l'Arménie majeure. Les Arabes l'habitent qui sont mahometans. Il y a aussi beaucoup de chrétiens divisés en estoriens et jacobins qui ont un grand patriarche qu'ils appellent catholiques et qui fait des archevêques, des abbés et tout autre prélat qu'il envoie par tout le pays d'Orient comme fait le pape de Rome pour les pays latins. On fait là de précieuses étoffes d'or et de soie. Au reste, il y a dans les montagnes de ce royaume certains hommes appelés cardis, des kurdes, dont les uns sont estoriens, les autres jacobins et d'autres mahometans qui sont de grands voleurs. Chapitre 16 de la ville de Baldachi Il y a dans ces quartiers-là une ville considérable nommée Baldachi, Bagdad, où fait sa résidence le grand prélat des Saraciniens, Sarazins, qu'ils appellent Caliph. On ne trouve point de plus belle ville que celle-là dans toute cette région. On y fait de fort belles étoffes de soie et d'or de différentes manières. L'an 1250, Oulagu, grand roi des Tartars, assiégea cette ville et la pressa si vivement qu'il la prit. Il y avait alors plus de cent mille hommes de guerre dans la place. Mais Oulagu était bien plus fort qu'eux. Au reste, le calife, qui était seigneur de la ville, avait une tour remplie d'or et d'argent, de pierre précieuse et d'autres choses de prix. Mais, au lieu de se servir de ce trésor et d'en faire part à ses soldats, son avarice lui fit tout perdre avec la ville. Car le roi Oulagu, ayant pris la ville, fut mettre ce calife dans la tour où il gardait son trésor avec ordre de ne lui donner ni à boire ni à manger en lui disant, « Si tu n'avais pas gardé ce trésor avec tant d'avarice, tu aurais pu te conserver toi et ta ville. » Jouis-en donc présentement tout à ton aise, boisant, mangeant, si tu peux, puisque c'est tout ce que tu as le plus aimé. C'est ainsi que ce misérable mourut de faim sur son trésor. Il passe par cette ville une grande rivière, le Tigre, qui va se décharger dans la mer des Indes, de l'embouchure de laquelle cette ville est éloignée de 18 000, en sorte que l'on y apporte aisément toutes sortes de marchandises des Indes et en abondance. Chapitre 17 De la ville de Tourisium Il y a aussi en Arménie la célèbre ville de Tourisium, Touris, fort renommée par toutes sortes de marchandises, entre autres de belles perles, des étoffes d'or et de soie et d'autres choses précieuses. Et parce que la ville est dans une situation avantageuse, il y vient des marchands de toutes les parties du monde, à savoir des Indes, de Baldac, de Mossoul et de Crémessor. Il en vient aussi des pays occidentaux parce qu'il y a beaucoup à gagner et que les marchands s'y enrichissent. Les habitants sont Mahometans, quoiqu'il y en ait aussi de Jacobins et de Nestorien. Il y a autour de cette ville de très beaux jardins et fort agréables qui rapportent d'excellents fruits et en abondance. Chapitre 18 De quelle manière une certaine montagne fut transportée hors de sa place? Il y a une montagne dans ce pays-là, non loin de Taurissium, qui fut transportée hors de sa place par la puissance de Dieu à l'occasion que je vais dire. Un jour, il s'arrassignait, voulant mépriser l'évangile de Jésus-Christ et tourner sa doctrine en ridicule. « Vous savez, disait-il, qu'il est dit dans l'évangile, si vous aviez de la foi grande comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi là et cela arriverait. Il n'y aurait rien d'impossible pour vous. À présent donc, si vous avez une vraie foi, transportez cette montagne hors de sa place. Et, comme les chrétiens étaient sous leur puissance, ils se trouvaient dans la nécessité de transporter la montagne ou d'embrasser la loi de Mahomet. Ou, s'ils ne voulaient faire ni l'un ni l'autre, ils étaient en danger de mort. Alors, un fidèle serviteur de Jésus-Christ, exhortant ses camarades à avoir confiance en Dieu et, après avoir fait son oraison avec ferveur, commanda à la montagne de se transporter ailleurs. Ce qui arriva, au grand étonnement de ces infidèles qui, à la vue d'un si grand miracle, se convertirent et plusieurs s'arrassignés embrassèrent la foi de Jésus-Christ. Chapitre 19 du pays des Perses La Perse est une province très grande et très étendue. Elle a été autrefois fort célèbre et fort renommée. Mais, à présent que les Tartares l'ont eu à leur disposition, elle a beaucoup perdu de son lustre. Elle est cependant considérable entre les provinces voisines car elle contient huit royaumes. Il y a en ce pays-là de beaux et grands chevaux qui se vendent quelquefois jusqu'à 200 livres tournoi à la pièce. Les marchands les amènent aux villes de Chizzi et de Kurmasa, Cormus, qui sont sur le bord de la mer, d'où ils les transportent aux Indes. Il y a aussi de très beaux ânes qui se vendent jusqu'à 30 marques d'argent. Mais, les hommes de son pays sont très méchants. Ils sont querelleurs, voleurs, homicides et professent la religion de Mahomet. Les marchands sont par-ci, par-là, tués par ces voleurs s'ils ne voyagent par bande. Dans les villes, il y a cependant de très bons artisans et qui excellent dans les ouvrages de soie et d'or et de plumes. Le pays est abondant en gruaux, blé, orges, millets et en toutes sortes de grains. Ils ont aussi des fruits et du vin. Chapitre 20 De la ville de Jasdie Jasdie est une grande ville dans le même pays dans laquelle on fait beaucoup de marchandises. Il s'y trouve aussi des artisans subtils qui travaillent en soie. Les habitants sont aussi mahometans. Par-delà Jasdie, l'espace de cette mille, on ne trouve aucune habitation jusqu'à la ville de Quermont. Ce sont des lieux champêtres et broussailleux, fort propres à la chasse. On y trouve de grands ânes sauvages en abondance. Le devisement du monde de Marco Polo chapitre 21 à 40 pour diocité.net lu par Christian Chapitre 21 de la ville de Quermont Quermont est une ville très renommée où se trouvent beaucoup de ces pierres précieuses qu'on appelle vulgairement turchissies ou turquoises. De même sont ici des mines d'acier et d'andennes en timoine. Pareillement, on a des faucons excellents, le vol desquels est très vite et qui néanmoins sont plus petits que les étrangers. Quermont a des artisans de plusieurs ordres qui fabriquent quantités de brides, éperons, sels, épées, arcs, carquois et d'autres instruments selon la coutume de ce pays-là. Les femmes sont occupées de la broderie et font des coutes et des chevets très curieux. De Quermont, on s'en va par une grande plaine et quand on a voyagé sept jours, on parvient à une descente qui se parachève dans l'espace de deux jours et cela tellement que le pied du passant penche toujours en bas. Dans cette plaine se trouve force perdrie comme aussi des châteaux et des villes. Dans la descente penchante sont beaucoup d'arbres fruitiers mais nulle demeure ou habitation sinon celle des bergers. Le fait dans ce pays est si froid en hiver que l'on n'y peut demeurer. Chapitre 22 De la ville de Kamandou et du pays de Riobal On vient après cela à une grande plaine où il y a une ville appelée Kamandou. Elle était grande autrefois mais les tartares l'ont ruinée. Le pays en a gardé le nom. On y trouve des dattes en abondance, des pistaches, des pommes de paradis, bananes et plusieurs autres différents fruits qui ne croissent point chez nous. Il y a en ce pays-là de certains oiseaux nommés fin-collines dont le plumage est mêlé de blancs et de noirs qui ont les pieds et le bec rouge. Il y a aussi de forts grands bœufs qui sont blancs pour la plupart ayant les cornes courtes et non aiguës et une bosse sur le dos comme les chameaux ce qui les rend si forts qu'on les a costumés aimant à porter de l'eau fardeau. Et quand on les charge ils se mettent aussi à genoux comme les chameaux après quoi ils se relèvent étant dressés de bonheur à ce manège. Les moutons de ce pays-là sont aussi grands que des ânes ayant des queues si longues et si grosses qu'il y en a qui pèsent jusqu'à 30 livres. Ils sont beaux et gras et de fort bon goût. Il y a aussi dans cette plaine plusieurs villes et villages mais dont les murailles ne sont que debout mal construites quoique assez fortes. Car ils règnent dans ce pays-là de certains voleurs qu'ils appellent Caron et qui ont un roi. Ces voleurs usent dans leur brigandage de certains enchantements. Quand ils vont faire leurs courses ils font par leur art diabolique que le jour s'obscurcit pendant ce temps-là en sorte que l'on ne peut pas les apercevoir ni par conséquent se précautionner et ils peuvent faire durer cette obscurité six ou sept jours pendant lequel temps ils battent la campagne au nombre quelquefois de dix mille hommes. Ils campent comme les gens de guerre et lorsqu'ils sont dispersés voici comment ils font. Ils prennent tout ce qu'ils rencontrent bêtent des gens. Ils vendent les jeunes hommes et tuent les vieux. Moi, Marco qui écrit ces choses je suis une fois tombé à leur rencontre. Heureusement que je n'étais pas loin de château appelé Cano Salim où je n'eus que le temps de me sauver. Cependant, plusieurs de ma suite tombèrent dans ce piège diabolique et furent partie vendus et partie tués. Chapitre 23 De la ville de Kormos Cette plaine dont nous venons de parler s'étend au midi d'environ 5000. Il y a au bout un chemin par où l'on est obligé d'aller toujours en descendant. Ce chemin est très méchant et rempli de voleurs et de dangers. Enfin, l'on arrive dans de belles campagnes qui s'étendent de la longueur de 2000. Ce terroir abonde en ruisseaux et en palmiers. Il y a aussi quantité de toutes sortes d'oiseaux mais surtout de perroquets que l'on ne voit pas le nom de la mer. De là, on vient à la mer Océane sur le bord de laquelle il y a une ville nommée Kormos ayant un bon port ou aborde beaucoup de marchands qui apportent des indes toutes sortes de marchandises comme des parfums, des perles, des pierres précieuses, des étoffes de soie et d'or et des dents d'éléphant. C'est une ville royale ayant sous sa dépendance d'autres villes et plusieurs châteaux. Le pays est chaud et bensin. Quand quelques étrangers, marchands ou autres meurent dans le pays, tous ces biens sont confisqués au profit du roi. Ils font du vin de date ou d'autres espèces de fruits qui est fort bon. Cependant, quand on n'y est pas accoutumé, ils donnent le flux de ventre, mais au contraire, quand on y est fait, ils engraissent extraordinairement. Les habitants du pays ne se nourrissent point de pain ni de viande, mais de dattes, de poissons salés et d'oignons. Ils ont des vaisseaux, mais qui ne sont pas trop sûrs, n'étant joints qu'avec des chevilles de bois et de cordes faites d'écorces de certains bois des Indes. Ces écorces sont préparées à peu près comme le chambre. On en fait des filasses et de cette filasse des cordes très fortes et qui peuvent résister à la pétuosité des eaux et de la tempête. Elles ont cela de propre qu'elles ne pourrissent et ne se gardent pas dans l'eau. Ces vaisseaux n'ont qu'un mât, une voile, un timon et ne se couvrent que d'une couverture. Ils ne sont point tendus de poids, mais de la laitance des poissons. Et lorsqu'ils font le voyage des Indes, menant des chevaux et plusieurs autres charges, ils prennent plusieurs vaisseaux, car la mer est orageuse et les vaisseaux ne sont point garnis de fer. Les habitants de ce pays-là sont noirs et mahometans. En été, lorsque les chaleurs sont insupportables, ils ne demeurent point dans les villes, mais ils ont hors des murs des lieux de verdure entourés d'eau où ils se retirent à la fraîcheur contre les ardères du soleil. Il arrive aussi souvent qu'il règne un vent fort et brûlant qui vient de certains déserts sable-neux. Alors, s'ils ne se sauvaient d'un autre côté, ils en seraient suffoqués, mais d'abord, comme ils commencent à en sentir les approches, ils se sauvent où il y a des eaux et se baignent dedans. Et de cette manière, ils évitent les ardeurs funestes de ce vent. Il arrive aussi dans ce pays-là qu'ils ne sèment les terres qu'au mois de novembre et ne recueillent qu'au commencement de mars, qui est le temps aussi où les fruits sont en état d'être serrés. Car, dès que le mois de mars est passé, les feuilles des arbres et les herbes sont desséchées par la trop grande ardeur du soleil, en sorte que, durant l'été, on ne trouve pas un brin de verdure si ce n'est le long des eaux. C'est la coutume du pays, quand quelques chefs de la famille sont morts, que la veuve le pleure pendant quatre ans, tous les jours une fois. Les pères et les voisins viennent aussi à la maison, jetant de grands cris pour marquer la douleur qu'ils ont de sa mort. Chapitre 24 Du pays qui est entre les villes de Kormos et de Kerman Pour parler aussi des autres pays, il faut laisser les Indes et retourner à Kerman pour parler ensuite avec l'ordre des terres que j'ai vues et parcourues. En allant donc au nord de la ville de Kormos vers Kerman, on trouve une belle et grande plaine qui produit de tout ce qui est nécessaire à la vie. Il y a surtout du blé en abondance. Les habitants ont aussi des dates et d'excellents fruits en quantité. Ils ont aussi des bains forts salutaires pour la guérison de plusieurs sortes de maladies. Chapitre 25 du pays qui est entre Kerman et la ville de Kobinam. En allant ensuite de Kerman à Kobinam, Cabisse, on trouve un chemin fort ennuyant car, outre qu'il est long de cette journée, on n'y trouve point d'eau ou fort peu. Encore sont-elles fort salées et amères étant de couleur verte comme si c'était du jus d'herbe. Et si l'on en boit, on a le flux de ventre. La même chose arrive quand on use du sel fait de cette eau. Il est donc à propos que les voyageurs portent d'autres eaux avec eux s'ils ne veulent pas s'exposer à mourir de soif. Les bêtes même ont horreur de cette eau lorsqu'elles sont obligées d'en boire. Et quand elles en ont bu, elles ont aussitôt le même mal que les hommes. Il n'y a dans ces déserts aucune habitation d'hommes ni de bêtes excepté les zones agres ou hentes sauvages, le pays ne produisant ni de quoi manger ni de quoi boire. Chapitre 26 De la ville de Kobinam Kobinam est une grande ville qui est riche en fer et en acier et en eau d'annique en timoine. On y fait aussi de très grands et de très beaux miroirs d'acier. On y fait encore un engrand propre au mal des yeux qui est comme une espèce d'éponge et se fait en cette manière. Ils ont dans ce pays-là des mines dont ils tirent la terre et la cuisent dans des fourneaux. La vapeur qui monte vend à ce récipient de fer et devient matière et tant coagulée. La matière la plus grossière de cette terre et qui reste dans le feu est appelée éponge. les habitants de ce canton-là sont maométans. Chapitre 27 Du royaume de Trimochem et de l'arbre du soleil appelé par les latins l'arbre sec. Ayant laissé d'ailleurs soi la ville de Cobinam, on rencontre un autre désert très aride et qui, à huit journées de longueur, n'a ni arbre ni fruit. Le peu d'eau qu'il y a est très amer en sorte que les juments même n'en peuvent pas boire. Il faut que les voyageurs emportent d'autres avec eux s'ils ne veulent pas périr de soif. Après avoir passé ce désert, on entre dans le royaume de Timochem où il y a beaucoup de villes et de châteaux. Ce royaume est borné au septentrion par la Perse. Il croit dans la plaine de ce royaume un grand arbre appelé l'arbre du soleil et, par les latins, l'arbre sec. Il est fort gros, ses feuilles sont blanches de l'un côté et vertes de l'autre. Il porte des fruits faits en manières de châtaignes mais vides et de couleurs de buis. Cette campagne s'étend plusieurs milles sans que l'on y trouve un seul arbre. Les gens du pays disent qu'Alexandre de Groix a combattu Darius en cette plaine. Toute la terre habitée du royaume de Timochem est fertile et abondante en plusieurs choses. Le climat en est bon, l'air y est tempéré, les hommes y sont beaux et les femmes encore plus belles. Mais ils sont tous doucement omettants. Chapitre 28 D'un certain fameux tyran et de ses affaires Il y a par là un certain canton nommé Mulette où commande un très méchant prince appelé le Vieux des Montagnards ou Vieux de la Montagne dont j'ai appris beaucoup de choses que j'avais rapportées comme les tenants des habitants du lieu. Voici ce qu'ils me racontèrent. Ce prince et tous ses sujets étaient mahomettants. Il s'avisa d'une étrange malice car il assembla certains bandits appelés communément meurtriers et par ses misérables enragés il faisait tuer tous ceux qu'il voulait en sorte qu'il jeta bientôt la terreur dans tout le voisinage. De quoi il acheva de venir à bout par une autre imposture. Il y avait en ces quartiers-là une vallée très agréable entourée de très hautes montagnes. Il fit faire un plantage dans ce lieu agréable où les fleurs et les fruits de toutes sortes n'étaient pas épargnés. Il y fit aussi bâtir de superbes palais qui l'orna des plus beaux meubles et des plus rares peintures. Il n'est pas besoin que je dise qu'il n'oublia rien de tout ce qui peut contribuer au plaisir de la vie. Il y avait plusieurs ruisseaux d'eau vive en sorte que l'eau, le miel, le vin et le lait y coulaient de tous côtés. Les instruments de musique, les concerts, les danses, les exercices, les habits somptueux, en un mot, tout ce qu'il y a au monde de plus délicieux. Dans ce lieu enchanté, il y avait des jeunes gens qui ne sortaient point et qui s'adonnaient sans souci à tous les plaisirs des sens. Il y avait à l'entrée de ce palais un fort château bien gardé et par où il fallait absolument passer pour y entrer. Ce vieillard qui se nommait Elahodin entretenait hors de ce lieu certains jeunes hommes courageux jusqu'à la témérité et qui étaient les exécuteurs de ces détestables résolutions. Il les faisait élever dans la loi meurtrière de Mahomet laquelle promet à ses sectateurs des voluples sensuels après la mort. Mais afin de les rendre plus attachés et plus propres à affronter la mort il faisait donner à quelques-uns un certain breuvage qui les rendait comme enragés et les assoupissait. Pendant leur assoupissement on les portait dans le jardin enchanté en sorte que lorsqu'ils venaient de se réveiller de leur assoupissement se trouvant dans un si bel endroit ils s'imaginaient déjà être dans le paradis de Mahomet et se réjouissaient d'être délivrés des misères de ce monde et de jouir d'une vie si heureuse. Mais quand ils avaient goûté pendant quelques jours de tous ces plaisirs le vieux renard leur faisait donner une nouvelle dose du sudi breuvage et les faisait sortir hors du paradis pendant son opération. Lorsqu'ils revenaient à eux et qu'ils faisaient réflexion combien peu de temps ils avaient joué de leur félicité ils étaient inconsolables et au désespoir de s'en voir privés eux qui croyaient que cela devait durer éternellement. C'est pourquoi ils étaient si dégoûtés de la vie qu'ils cherchaient tous les moyens d'en sortir. Alors le tyran qui leur faisait croire qu'il était prophète de Dieu les voyant en l'état qu'ils souhaitaient leur disait écoutez-moi ne vous affligez point si vous êtes prêts à vous exposer à la mort au courage dans toutes les occasions que je vous donnerai je vous promets que vous jouirez des plaisirs dont vous avez goûté. En sorte que ces misérables envisageant la mort comme un bien étaient prêts à tout entreprendre dans l'espérance de jouir de cette vie bienheureuse. C'est de ces gens-là que le tyran se servait pour exécuter ses assassinats et ses homicides sans nombre car méprisant la vie il méprisait aussi la mort. En sorte qu'au moindre signe du tyran il ravageait dans tout le pays et personne n'osait résister à leur fureur. D'où il arriva que plusieurs pays et plusieurs puissants seigneurs se rendirent tributaires du tyran pour éviter la rage de ses forcenés. Chapitre 29 Comment le sudi tyran fut tué L'an 1262 à l'eau roi des tartares assiégé à le château du tyran dans le désir de chasser un si méchant et si dangereux voisin de ses états et il le prit avec tous ses assassins au bout de trois ans les vivres leur manquant et après les avoir fait tous tuer les fait détruire le château de fond en rombles. Chapitre 30 De la ville de Cheburcan En sortant du dit lieu l'on vient dans un beau pays orné de collines et de plaines de fort bons pâturages et d'excellents fruits La terre en est très fertile et il n'y manque rien excepté l'eau car il faut faire quelquefois 50 et 60 000 pour en trouver ce qui fait que les voyageurs sont obligés à l'emporter avec eux aussi bien que pour les bêtes Il faut donc traverser ce pays-là le plus vite que l'on peut parce qu'il est trop aride Excepté cela il y a beaucoup de villages Les habitants reconnaissent Mahomet Après cela on vient à une ville nommée Cheburcan où l'on trouve de tout en abondance principalement des melons et citrouilles qu'ils coupent par tranches et qu'ils vont vendre quand ils sont secs au lieu voisin où ils sont fort recherchés parce qu'ils sont doux comme le miel Il y a aussi dans ce pays-là beaucoup de jubiers et de vénaison Chapitre 30 De la ville de Balak En partant de là nous vîmes à une certaine ville nommée Balak qui fut autrefois grande, célèbre et ornée de plusieurs édifices de marbre Mais à présent c'est peu de choses et ont été détruites par les tartares Les habitants du lieu disent qu'Alexandre de Grand y épousa une des filles de Darius Elle est bornée au Septentrion par la province de Perse En sortant et en marchant entre le Midi et le Septentrion on ne trouve pendant deux journées aucune habitation parce que les habitants pour se mettre à couvert des insultes des voleurs et des brigands dont ils étaient consulèlement obsédés ont été forcés de se retirer dans les montagnes On trouve là des eaux en abondance et forces jubiées Il y a aussi des lions Les voyageurs doivent porter des livres avec eux pour deux jours leur étant impossible de trouver aucun aliment sur cette route Chapitre 32 du royaume de Tekan Après avoir fait les deux journées dont nous avons fait mention on rencontre un château nommé Tekan dont le terrain est abondant en froment et la campagne fort belle Il vient aussi au midi de ce château des montagnes de sel si grandes qu'elles pourraient fournir du sel à tout le monde entier Le sel en est si dur qu'on ne peut le rompre et le tirer qu'avec des marteaux de fer Passer ces montagnes et allant entre l'Orient et le Septentrion après avoir fait trois journées vous arrivez à une ville nommée Keshem Tous les habitants de ce pays sont mahometans Ils boivent cependant du vin car le terroir en fournit en abondance aussi bien que du froment et toutes sortes de fruits Leur principale occupation est de vider les pots et les verres tous les jours Leur vin est bien cuit et excellent Mais les gens sont très méchants et bons chasseurs car le pays est abondant en bêtes sauvages Les hommes et les femmes vont la tête nue excepté que les hommes se saignent le front d'une espèce de bandelette longue de dix paumes Ils se font des habits des peaux des bêtes qu'ils prennent de même que des souliers et des choses n'ayant point d'autres vêtements Chapitre 33 De la ville de Kassem La ville de Kassem est située dans une plaine Il y a beaucoup de châteaux dans les montagnes qui lui sont voisines Une grande rivière passe au milieu Il y a en ces contrées beaucoup de porc-épic qui, quand on approche pour les prendre blessent souvent de leurs épines les hommes et les chiens Car les chiens interlancés par les chasseurs sur ces ports étant ainsi provoqués ils irritent et courusent tellement ces bêtes féroces qu'en courant ils s'élancent en arrière sur les hommes et sur les chiens avec tant de violence qu'ils les blessent souvent de leurs épines Cette nation a une langue particulière Les pasteurs demeurent dans les montagnes n'ayant point d'autres habitations que les cavernes On va de là en trois journées à la province de Balacia Badakcha Il n'y a point d'habitation sous cette route Chapitre 34 de la province de Balacia Balacia Badakcha est une grande province qui a sa langue particulière et dont le culte est mahometan Ses rois se disent descendants d'Alexandre le Grand Cette province produit des pierres de grand prix qui tiennent leur nom de la province même Elle est défendue sous peine de la vie de fouir la terre pour chercher de ces pierres et les transporter dans d'autres pays sans la permission du roi Car toutes ces pierres lui appartiennent Il en envoie à qui il veut soit en présent soit en paiement de tribu Et quelquefois il en troque contre de l'or et de l'argent Ce terrain produit une si grande quantité de ces pierres que le revenu du roi n'en serait pas si considérable s'il était permis à un chacun de les chercher et par là aussi en devenant trop commune elle perdrait beaucoup de son prix Il y a une autre province qui produit la pierre appelée la Zuloum de laquelle se fait le meilleur azur qui se trouve dans le monde Elle se tire des mines à peu près comme le fer Il y a aussi des mines d'argent C'est un pays très froid Il y a beaucoup de beaux et de bons chevaux qui sont grands et rapides à la course Ils ont la corne du pied si dure qu'ils n'ont pas besoin d'être ferrés quoi qu'ils courent par les cailloux et les rochers Ce pays abonde encore en vénaison et en gibier Il y a aussi des hérodiens et de très bons faucons Ces campagnes produisent d'excellents blés fromants et millets Il y a des olives en quantité mais ils font l'huile de sésame et de noix Les habitants ne craignent point les invasions de leurs voisins parce que les entrées de la province sont fort étroites et de difficiles accès Leurs villes et leurs forts sont fortifiés par art et par nature Ils ont parmi eux de bons tireurs d'arc et d'excellents chasseurs Ils sont vêtus la plupart de craint parce que les étoffes de lin et de laine y sont fort chères Les dames de qualité portent cependant du linge et des robes de soie Chapitre 35 De la province de Basia La province de Basia est éloignée du Balacia de dix journées C'est un pays fort chaud ce qui fait que les hommes y sont noirs mais rusés et malins Ils portent des pendants d'oreilles d'or et d'argent et aussi de perles Ils vivent de riz et de viande Ils sont idolâtres s'étudiant aux enchantements et invoquant les démons Chapitre 36 De la province de Chessimur La province de Chessimur Cachemire est éloignée de Basia de sept journées Les habitants ont une langue particulière et sont idolâtres s'adressant aux idoles et recevant les oracles des démons Ils font par leurs sortilèges et leurs invocations condenser l'air et former des tempêtes Ils sont basanés car le climat est empéré Ils vivent de riz et de chair et cependant ils sont très maigres Il y a beaucoup de villes et de villages Le roi ne paye tribu à personne parce que son pays est entouré de déserts de tous côtés ce qui fait qu'il n'appréhende rien Il y a dans cette province de certains ermites qui servent les idoles dans des monastères et des cellules Ils adorent leurs dieux par de grandes abstinences ce qui fait qu'on les honore beaucoup et qu'on a grand peur de les offenser en transgressant leurs cruels commandements D'où vient que ces ermites sont en grand honneur parmi de vulgaires Chapitre 37 De la province Vokham de ces hautes montagnes Nous nous trouverions encore ici près des Indes si je suivais ma première route Mais parce que j'en dois faire la description dans le troisième livre j'en résolus de prendre un autre chemin de revenir à Balacia prenant ma route entre le septentrion et le midi On vient donc en deux jours à un certain fleuve Lurxus le long duquel on rencontre beaucoup de châteaux et de maisons de campagne Les habitants de ces cantons sont de bonnes gens bons guerriers mais mahometans À deux journées de ce chemin de cet endroit on entre dans la province de Vokham Vokham qui est sujette du roi de Balacia et en trois journées de chemin de long et de large Les habitants ont une langue particulière et font profession de la loi de Mahomet Ils sont vaillants guerriers et bons chasseurs car ce pays-là est rempli de bêtes sauvages Si de là vous allez du côté de l'Orient il vous faudra monter pendant trois jours jusqu'à ce que vous soyez parvenu sur une montagne la plus haute qui soit dans le monde On trouve là aussi une agréable plaine entre deux montagnes où il y a une grande rivière le long de laquelle il y a de grands pâturages où les chevaux et les bœufs pour maigres qu'ils soient s'engraissent en dix jours Il y a aussi grande quantité de bêtes sauvages Surtout on y trouve des bêliers sauvages d'une grandeur extraordinaire ayant de longues cornes dont on fait diverses sortes de vases Cette plaine contient douze journées de chemin Elle s'appelle Pamère Mais si vous avancez plus avant vous trouvez un désert inhabité C'est pourquoi les voyageurs sont obligés de porter des provisions On ne voit point d'oiseaux en ce désert à cause de la rigueur du froid et que le terrain est trop élevé et qu'il ne peut donner aucune pâture aux animaux Si on allume du feu dans ce désert il n'est ni si vif ni si efficace que dans les lieux plus bas à cause de l'extrême froidure de l'air De là le chemin conduit entre l'Orient et le Subtentrion par des montagnes des collines et des vallées dans lesquelles on trouve plusieurs rivières mais point d'habitation ni de verdure Ce pays s'appelle Belor où il règne en tout temps un hiver continuel et cela dure pendant quarante journées ce qui fait qu'on est obligé de se fournir de provisions pour tout ce temps-là On voit cependant sur ces hautes montagnes par-ci par-là quelques habitations mais les hommes en sont très cruels et très méchants à donner à l'idolâtrie ils vivent de chasse et se vêtissent de peau Chapitre 38 De la province de Kassar En sortant de là on vient à la province de Kassar Kachgar laquelle est tributaire du Grand Khan Il y a dans cette province des vignes des vergers des arbres fruitiers de la soie et toutes sortes de légumes Les habitants ont leur langue particulière sont bons négociants et bons artisans et ils vont de province en province pour s'enrichir étant si fort avide de biens et si avare qu'ils n'oseraient toucher à ce qu'ils ont une fois amassé Ils sont aussi Mahometans quoi qu'il y ait entre eux quelques chrétiens et historiens qui ont leurs églises particulières Le pays peut avoir cinq journées de long Chapitre 39 De la ville de Samar-Cham 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 est une grande ville et considérable dans le pays Elle est tributaire du neveu du Grand Khan Les habitants sont partis chrétiens et partis sarratiniens savoir Mahometans Il arrive en ce temps-là et miracle par la puissance divine dans cette ville Le frère du Grand Khan nommé Sigaté qui commandait dans le pays se fut baptisé à la persuasion des chrétiens Ceux-ci ravis de joie et honorés de sa protection firent bâtir dans cette ville une grande église qu'ils dédièrent à Dieu sous le titre de Saint Jean-Baptiste Or les architectes qui bâtiront cette église le firent avec tant d'adresse que tout le bâtiment reposait sur une colonne de marbre qui était au milieu de l'église Or les Mahometans avaient une pierre qui convenait tout à fait à servir de base à cette colonne Les chrétiens la prirent et la firent servir à leur dessin de quoi les Mahometans furent fâchés n'osant néanmoins se plaindre parce que le prince y avait donné les mains Or il arriva que le prince quelques temps après vint à mourir et comme son fils lui succéda bien au royaume mais non pas dans la foi les Mahometans prenant l'occasion aux cheveux optèrent de lui que les chrétiens seraient obligés de leur rendre la pierre fondamentale de la dite colonne Les chrétiens leur offrirent une somme raisonnable pour le prix de leur pierre mais ils ne consentirent point voulant absolument leur pierre ce qu'ils faisaient par malice et parce qu'ils s'attendaient qu'en l'autant de sa place l'église serait entièrement renversée Les chrétiens voyant bien qu'ils n'y avaient pas à rejimber contre l'éperon et qu'ils n'étaient pas les plus forts le recours au Dieu Tout-Puissant et à son Saint-Jean-Baptiste les priant avec l'arme de les secourir dans ce si grand embarras Le jour étant venu où l'on devait tirer la pierre de dessous la colonne le bon Dieu permit qu'il en arriva tout autrement que ce à quoi les Mahometans s'attendaient car la colonne se trouvant suspendue de sa base de la hauteur de trois paumes ne laissa pas de rester en état par la vertu toute-puissante de Dieu Mais quel miracle continue encore à présent Chapitre 40 La province de Yarchan Étant partie de cette ville nous entrambons dans la province de Yarchan Yarkhan faisant environ cinq jours de chemin Cette province est abondante en tout ce qui est nécessaire à la vie Elle est sujette du neveu du grand Khan les habitants révers Mahomet Il y a cependant parmi eux quelques chrétiens historiens Le devisement du monde de Marco Polo lu par Christian pour audiosité.net Livre premier chapitre 41 De la province de Kotham La province de Kotham suit la province du Yarchan Elle est située entre l'Orient et le Septentrion Elle obéit au neveu du grand Khan Elle a plusieurs villes et villages dont la capitale est appelée Kotham Cette province peut avoir huit journées de long et n'y manque rien de ce qui est nécessaire à la vie Elle a beaucoup de soie et de très bonnes vignes en quantité Les hommes n'y sont pas aguerris mais fortes à donner au trafic et aux arts Ils sont Mahometans Chapitre 42 De la province de Pem En allant par la même plage on trouve la province de Pem Pai ou Baï qui a environ cinq journées détendues Elle est sujette du grand Khan et renferme plusieurs villes et villages La capitale s'appelle Pem qui est arrosée par une rivière où l'on trouve des pierres précieuses à savoir du jaspe et des chalcédoines Les habitants de ce pays-là Révère, Mahomet les sont fortes à donner aux arts et au trafic Ils ont de la soie en abondance de même que toutes les choses nécessaires à la vie C'est une coutume dans cette province que quand un homme marié est obligé pour quelque affaire d'aller en voyage et qu'il demeure vingt jours dehors il est permis à la femme de prendre un autre mari et le mari peut à son tour épouser une autre femme sans que cela fasse aucune difficulté Chapitre 43 de la province de Siertiam Après cela, on vient à la province de Siertiam Carachar qui est sujette du Grand Can et qui renferme beaucoup de villes et de châteaux La ville capitale est appelée du nom de la province On y trouve dans plusieurs rivières beaucoup de pierres précieuses surtout des jasmes et des calcédoines que les marchands portent à la province de Caté Chine orientale La province de Siertiam est fort sablonneuse ayant plusieurs eaux amères ce qui rend la terre stérile Quand quelques armées étrangères passent par ce pays-là tous les habitants s'enfuient dans le pays voisin avec leurs femmes leurs enfants leurs bêtes et leurs meubles on les trouve de bonos et des pâturages et ils y demeurent jusqu'à ce que l'armée soit passée Quand ils s'enfuient ainsi le vent efface tellement leurs vestiges sur le sable que les ennemis ne peuvent y rien connaître Mais si c'est l'armée des tartares auxquelles ils sont sujets ils ne s'enfuient pas ils transportent seulement leur bétail dans un autre lieu de peur que les tartares ne s'en saisissent En sortant de cette province il faut passer pendant cinq jours au travers des sables où l'on ne trouve presque point d'eau si ce n'est amère jusqu'à ce que l'on arrive à une ville nommée Lope et remarquez que toutes les provinces dont nous avons parlé jusqu'ici à savoir Kassar Yarshan Kotham Pem et Siartiam jusqu'à la dite ville de Lope sont mises entre les limites de la Turchie Chapitre 44 de la ville de Lope et d'un fort grand désert Lope est une grande ville à l'entrée d'un grand désert située entre l'Orient et le Septentrion Les habitants sont Mahometan Les marchands qui veulent traverser le grand désert doivent s'y pourvoir de vivre Ils s'y reposent pour cet effet pendant quelques temps pour acheter des mulets ou de forts ânes pour porter leurs provisions et à mesure que les provisions diminuent ils tuent les ânes ou les laissent en chemin pour pouvoir les nourrir dans ce désert Ils conservent plus aisément les chameaux parce que autre qu'ils mangent fort peu ils portent de grosses charges Les voyageurs rencontrent quelquefois dans ce désert des eaux amères mais plus souvent de douces en sorte qu'ils en ont tous les jours de nouvelles pendant les 30 jours qu'il faut au moins employer pour le passé Mais c'est quelquefois en si petite quantité qu'à peine y en a-t-il suffisamment pour une bande raisonnable de voyageurs Ce désert est fort montagneux et dans la plaine il est fort sable-nueux Il est en général stéville et sauvage ce qui fait qu'on n'y voit aucune habitation On y entend quelquefois et même assez souvent pendant la nuit diverses voix étranges Les voyageurs alors doivent bien se donner de garde de se séparer des uns des autres ou de rester derrière Autrement ils pourraient aisément s'égarer et perdre les autres de vue à cause des montagnes et des collines car on entend là des voix de démons qui appellent dans ces solitudes les personnes par le propre nom contrefaisant la voix de ceux qu'ils savent être de la troupe pour détourner du droit chemin et conduire les gens dans le précipice On entend aussi quelquefois en l'air des concerts d'instruments de musique mais plus ordinairement le son des tambourins Le passage de ce désert est fort dangereux Chapitre 45 de la ville de Sachion et de la coutume qu'on observe de brûler les corps morts Après avoir traversé le désert on vient à la ville de Sachion qui est à l'entrée de la grande province de Tanguy dont les habitants sont idolâtres et croient qu'ils s'y trouvent quelques chrétiens n'est rien Ils ont un langage particulier Les habitants de cette ville ne s'adonnent point au négoce mais vivent des fruits que la terre produit Il y a plusieurs temples consacrés aux idoles où l'on offre les sacrifices aux démons qui sont fort honorés par le commun peuple Quand il naît un fils à quelqu'un aussitôt il le voue à quelques idoles et nourrit pendant cette année-là un bélier dans sa maison lequel il présente avec son fils au bout de l'an à cette idole ce qui se pratique avec beaucoup de cérémonie et de révérence Après cela on fait cuire le mouton et on le présente encore à l'idole et il demeure sur l'autel jusqu'à ce qu'ils aient achevé leurs infâmes prières suivant la coutume Surtout le père de l'enfant prit l'idole avec beaucoup d'instance de conserver son fils qu'il lui a dédié Au reste voici comme ils en eusent à l'égard des morts Le plus proche du mort on se point de faire brûler les corps ce qui se fait en cette manière Premièrement ils consultent les astrologues pour savoir quand il faut jeter les corps au feu Alors ces fourbes s'informent du mois du jour et de l'heure que le mort est venu au monde et ayant regardé sous quelle constellation ils désignent le jour qu'on doit brûler le corps Il y en a d'autres qui gardent le mort pendant quelques jours quelques fois jusqu'à sept jours et même jusqu'à un mois Quelques-uns le gardent pendant six mois lui faisant une demeure dans leur maison dont ils bouchent toutes les ouvertures si adroitement qu'on ne sent aucune puanteur Ils embaument le corps avec des parfums et couvrent la niche qu'ils ont auparavant peinte et engélivée de quelques étoffes précieuses Pendant que le cadavre est à la maison tous les jours à l'heure d'usiner on met la table près de la niche qui est servie de viande et de vin laquelle reste ainsi dressée pendant une heure parce qu'il croit que l'âme du mort mange de ce qui a été ainsi servi Et quand on doit transférer le corps les astrologues sont de nouveau consultés pour savoir par quelle porte on doit le faire sortir car si quelque porte du logis se trouvait avoir été bâtie sous quelque influence maligne et disent qu'on ne doit pas s'en servir pour faire passer le corps ils en indiquent une autre ou ils en font faire une autre Or pendant qu'on fait le convoi par la ville on dresse dans le chemin des échafauds qui sont couverts d'étoffes d'or et de soie et quand le cadavre passe ils répandent par terre d'excellents vins et des viandes esquisses s'imaginant que le mort s'en réjouit dans l'autre monde Des concerts de musique et d'instruments précèdent le convoi et lorsqu'on est arrivé au lieu où le corps doit être brûlé ils désignent et peignent sur des feuilles de papier diverses figures d'hommes et de femmes et même de plusieurs pièces de monnaie toutes lesquelles choses sont brûlées avec le corps ils prétendent dans cela que le mort aura en l'autre monde en réalité tout ce qui était peint sur ses papiers et qu'il vivra avec cela heureux et honoré éternellement la plupart des païens observent cette superstition en Orient lorsqu'ils brûlent les corps de leur mort Chapitre 46 de la province de Kamul Kamul Kamil est une province renfermée dans la grande province de Tangut elle est sujette du grand Khan comprenant plusieurs villes et villages Kamul est voisine de deux déserts à savoir le grand dont nous avons parlé ci-dessus et un autre plus petit cette province abonde en tout ce que l'homme peut souhaiter pour la vie les habitants ont une langue particulière et semblent n'être nés que pour se donner du bon temps ils sont idolâtres et adorent les démons qui les portent à cela quand quelques voyageurs s'arrêtent pour loger dans quelque endroit le maître de la maison le reçoit avec joie et ordonne à sa femme et toute sa famille d'en avoir bien soin de lui obéir en tout et de ne le point mettre dehors tant qu'il voudra rester dans sa maison pour lui il va loger ailleurs et ne retourne point chez lui que son hôte ne soit partie pendant ce temps la femme oublie à l'hôte comme à son propre époux chapitre 47 de la province de Chinchinthalas après la province de Kamoul on trouve celle de Chinchinthalas qui est bornée au septentrion par un désert et peut avoir en longueur environ 16 journées de chemin elle est sujette du grand Can elle comprend plusieurs villes et beaucoup de châteaux le peuple est divisé en trois sectes il y a peu de chrétiens qui sont historiens les autres sont mahometans ou idolâtres il y a dans cette province une montagne où l'on trouve des mines d'acier et d'eau d'annique de même des salamandres dont on fait des étoffes lesquelles étant jetées dans le feu ne sauraient être brûlées cette étoffe se fait de terre de la manière que je vais dire et que j'ai apprise d'un de mes compagnons nommé Curcifar de la province de Turchi homme de beaucoup d'esprit qui a eu le commandement des mines d'où on les tire dans cette province-là on trouve sur cette montagne certaines mines de terre qui produisent des filets ayant aspect de laine lesquelles étant desséchées au soleil sont pilées dans un mortier de cuivre ensuite on les lave ce qui emporte toute la terre enfin ces filets ainsi lavés et purifiés sont filés comme de la laine et ensuite on en fait des étoffes et quand ils veulent blanchir ces étoffes ils les mettent dans le feu pendant une heure après cela elles en sortent blanches comme neige et sans être aucunement endommagées c'est de cette manière aussi qu'ils ôtent les tâches sur ces étoffes car elles sortent du feu sans aucune souillure à l'égard du serpent ou lézard nommé salamandre que l'on dit qu'il vit dans le feu je n'ai pu rien apprendre dans les pays orientaux on dit qu'il y a à Rome une nappe d'étoffes de salamandre où le sueur de notre seigneur est enveloppé de laquelle un certain roi des tartares a fait présent au souverain pontif chapitre 48 de la province de Souchour ayant laissé derrière soi la province de Saint-Châtalas on prend un chemin qui mène à l'Orient environ de dix journées de suite où l'on ne trouve aucune habitation si ce n'est en peu d'endroits après quoi l'on entre dans la province de Souchour Souchéou où l'on trouve beaucoup d'habitations et de villages la capitale s'appelle aussi Souchour dans cette province la plus grande partie des habitants est idolâtre il y a quelques chrétiens ils sont tous sujets du grand canne ils ne trafiquent point et se contentent de vivre de fruits que la terre produit on trouve dans les montagnes de cette province de la rue Barbe que l'on transporte par toute la terre chapitre 49 de la ville de Campission Campission est une ville grande et célèbre et commande au pays de Tangut ses habitants sont partie chrétien partie maométan et partie idolâtre ces derniers ont plusieurs monastères où ils adorent leurs idoles qui sont faites de terre de bois ou de boue dorées par dessus il y en a de si grandes qu'elles ont dix pas de long auprès desquelles il y en a de plus petites qui sont dans une posture respectueuse les idoles ont leurs sacrificateurs et leurs religieux qui en apparence vivent plus régulièrement que les autres car plusieurs gardent le célibat et s'attachent à l'observation de la loi de leur dieu ils comptent leur année par lune aussi bien que leur mois et leur semaine dans ces lunes ils s'abstiennent pendant cinq jours de tuer ni bêtes ni oiseaux et de manger aucune viande ils vivent aussi pendant ces jours-là plus exactement les idolâtres ont en cette ville une coutume que chacun peut avoir autant de femmes qu'il en peut nourrir la première est seulement la plus estimée et passe pour la plus légitime le mari ne reçoit point de dot de sa femme mais il lui en assigne une en bestiaux en argent en serviteur suivant ses moyens si un homme se dégoûte de sa femme il lui est permis de la répudier enfin cette nation regarde comme permise bien des choses que nous regardons comme de grands péchés ils vivent en beaucoup de choses comme les bêtes car j'ai eu le temps de connaître leurs moeurs ayant demeuré dans cette ville avec mon père et mon oncle pendant un an pour quelques affaires chapitre 50 de la ville d'Ezina et d'un autre grand désert de la ville de Campission jusqu'à Ezina il y a douze journées cette dernière est bordée au septentrion par un désert sablonneux il y a beaucoup de chameaux et plusieurs autres animaux et des oiseaux de divers genres les habitants sont idolâtres négligeant le négoce et vivant des fruits que la terre produit les voyageurs se pourvoient en cette ville de provision quand ils veulent traverser ce grand désert dont nous avons parlé lequel ne peut se passer en moins de 40 jours on ne trouve en ce désert aucune sorte d'herbe ni aucune habitation si ce n'est quelques cabanes dans certaines montagnes et vallées où quelques hommes se retirent pendant l'été on trouve aussi en quelques endroits des bêtes sauvages surtout des ânes qui sont en grand nombre au reste toutes les suddites provinces dépendent de la grande province de Tangut chapitre 51 de la ville de Caracorum et de l'origine de la puissance des tartares après avoir passé le grand désert si déçu on vient à la ville de Caracorum du côté du septentrion d'où les tartares ont pris leur origine car ils ont premièrement habité dans les campagnes de ce pays-là n'ayant encore ni ville ni village et campant seulement où ils trouvaient des pâturages et de l'eau pour nourrir leurs bétails ils n'avaient point non plus de princes de leur nation mais ils étaient tributaires d'un certain grand roi nommé Uncham que l'on appelle communément aujourd'hui le grand prêtre Jean mais s'accroissant de jour en jour et devenant plus fort le roi Uncham commença à appréhender qu'il ne se révoltasse contre lui pour empêcher leur trop grande puissance ils résolut de les séparer et de leur assigner différents pays pour se retirer mais les tartares ne voulant point se séparer se retirèrent tous dans un désert du côté du Septentrion occupant un grand pays dans lequel ils crurent qu'ils seraient en sorti et ne craindraient plus leur roi auquel ils refusèrent dès lors de payer tribut Chapitre 52 Les tartares élisent un roi d'entre eux lequel fait la guerre au roi Uncham Quelques années après les tartares élurent un roi d'un consentement unanime C'était un homme sage et prudent nommé Chinchi et lui mirent la couronne sur la tête l'an de Notre Seigneur 1187 Alors tous ceux de la nation accourirent de toutes parts et promirent volontairement de lui rendre obéissance et soumission Ce roi qui comme j'ai dit était prudent gouvernait sagement ses sujets et en peu de temps soumis à son empire huit provinces et quand il prenait quelques villes ou quelques châteaux il défendait de tuer personne ni de lui ôter son bien lorsqu'on se soumettait de bon grâtre à sa domination Ensuite il s'en servait pour soumettre d'autres villes Cette humanité le fit aimer extrêmement de tout le monde de sorte que voyant sa gloire suffisamment bien établie il envoya des députés au roi Uncham auquel il payait autrefois tribu pour le prier de lui donner sa fille en mariage Mais Uncham fort indigné du message lui fit réponse avec beaucoup d'erreur qu'il aimerait mieux faire brûler sa fille que de la donner en mariage à un de ses esclaves Et ayant chassé les députés il leur dit Allez dites à votre maître puisqu'il est aussi insolent pour demander la fille de son maître en mariage qu'il n'espère pas cela car je la ferais plutôt mourir que de la lui donner chapitre 53 le roi Uncham est vaincu par les tartares le roi Chinchi ayant entendu cette réponse assembla une grande armée et se disposa à la guerre entre le roi Uncham dans le dessin de tirer raison de cet affront et alla se cramper dans une plaine de métanduc et lui envoya déclarer qu'il eut à se défendre lequel vint aussitôt à la tête d'une très grande armée et s'alla camper tout près des tartares alors Chinchi roi des tartares ordonna aux enchanteurs et aux astrologues de lui dire quel événement le combat devait avoir alors les astrologues rompent un roseau en deux morceaux l'éposèrent à terre donnant le nom d'une chame à l'un de ces morceaux et à l'autre celui de Chinchi et puis ils dirent au roi Sire pendant que nous ferons les invocations des dieux il arrivera par leur puissance que ces deux morceaux de roseau se choqueront l'un à l'autre et celui qui montera sur l'autre marquera quel roi sera victorieux dans ce combat une grande multitude de monde étant accouru à ce spectacle les astrologues commencèrent leurs prières et leurs enchantements et aussitôt les morceaux du roseau commencèrent aussi à se mouvoir et à se combattre l'un contre l'autre jusqu'à ce que celui qui avait le nom de Chinchi prit le dessus sur celui qui avait été nommé Uncham ce que les tartares ayant vu ils furent par là comme assurés de la victoire le combat se donna donc le troisième jour et après un grand carnage de part et d'autre la victoire demeura à la fin au roi Chinchi d'où il arriva que les tartares subjuguèrent le royaume d'Uncham Chinchi ria encore six ans après la mort d'Uncham pendant lesquels il conquit plusieurs provinces mais à la fin en assiégeant un certain château et s'étant approché de trop près il fut atteint d'une flèche aux genoux dont il mourut il fut enterré sur une montagne nommée Altaï où tous ceux de sa race et tous ses successeurs ont depuis choisi leur sépulture et on y transporte leur corps quand ils seraient à 100 journées de la Chapitre 54 Suite des rois tartares et de leur sépulture sur la montagne d'Altaï Le premier roi des tartares fut appelé Chinchi le second Guy le troisième Barshim le quatrième Allo le cinquième Mangu le sixième Kubilai qui règne présentement et dont la puissance est plus grande que celle de tous ses prédécesseurs Car si tous les royaumes des chrétiens et des turcs étaient joints ensemble à peine égalerait-il l'empire des tartares ce que l'on verra plus clairement en son lieu lorsque je ferai la description de sa puissance et de son domaine Or quand on transporte le corps du grand Can pour l'enterrer sur la montagne d'Altaï ceux qui accompagnent le convoi tuent tous ceux qu'il rencontre sur le chemin leur disant allez servir notre Seigneur et mettre en l'autre monde Car ils sont tellement possédés du démon qu'ils croient que ces gens ainsi tués vont servir le roi défunt en l'autre vie Mais leur rage ne s'étend pas seulement sur les hommes mais aussi sur les chevaux qu'ils égorgent quand ils se trouvent sur leur passage croyant qu'ils doivent aussi servir au roi mort Quand le corps sont plus proches parents excepté leur sœur jusqu'à la belle-mère si le père est mort La première des femmes sont plus proches qu'au dehors et à l'exercice des arbres Les tartares nourrissent de grands troupeaux de bœufs de moutons et d'autres bestiaux et les conduisent dans les lieux où il y a des pâturages En été ils vont sur les montagnes pour y chercher la fraîcheur des bois et des pâturages et en hiver ils se retirent dans les vallées où ils trouvent la nourriture pour leurs bêtes Ils ont des cabanes faites comme des tentes et couvertes de feutres qu'ils portent partout avec eux car ils peuvent les plier les tendre les dresser et les détendre à leur fantaisie Ils les dressent de manière que la porte regarde toujours le midi Ils ont aussi des espèces de chariots couverts de feutres dans lesquelles ils mettent leurs femmes leurs enfants et tous leurs ustensiles où ils sont à couvert de la pluie et qui sont traînés par des chameaux Chapitre 56 Des armes et des vêtements des tartars Les armes dont les tartars se servent au combat ne sont point de faire mais faites de cuir fort et dur tel que le cuir des buffles et des autres animaux qui ont le dos le plus dur Ils sont fort à droit à tirer de l'arc et étant exercés de leur jeunesse Ils se servent aussi de clous et d'épées mais cela est rare Ceux qui sont riches sont habillés de vêtements de soie et d'or qui ont des doublures de fines peaux de renards et d'arménines et d'autres animaux appelés vulgairement zéblines qui sont les plus précieuses de toutes Chapitre 57 Du manger des tartares Les tartares se nourrissent de viandes fort grossières Leurs mets plus ordinaires sont la viande le lait et le fromage Ils aiment fort la venaison des animaux purs ou immondes car ils mangent la chair des chevaux et de certains reptiles qui sont chez eux en abondance Ils boivent le lait des cavales qu'ils préparent de telle manière que l'on prendrait pour du vin blanc et qui n'est pas une boisson trop mauvaise Ils l'appellent Chouini Chapitre 58 De l'idolâtrie et des erreurs des tartares Les tartares adorent pour Dieu une certaine divinité qu'ils se sont forgées eux-mêmes qu'ils appellent Natagé Ils croient qu'il est le dieu de la terre et qu'ils prend soin d'eux de leurs enfants de leurs troupeaux et des fruits de la terre Ils ont ce dieu en grande vénération Il n'y a point qui n'est dans sa maison son image Et parce qu'ils croient que Natagé a une femme et des enfants Ils mettent auprès de son image des petites représentations de femmes et d'enfants à savoir l'image d'une femme à sa gauche et les images d'enfants devant la face de l'idole Ils portent beaucoup de respect à ces idoles surtout avant le dîner et avant le souper car alors avant de manger ils soignent la bouche de leurs images de la graisse des viandes qui sont sur la table et en mettent une partie en dehors de la maison en leur honneur croyant que leurs dieux vont manger leur offrande Après quoi ils mangent le surplus Si un tartare perd un fils qui n'a jamais été marié et qu'il meurt en même temps une fille à un autre les parents de l'un et de l'autre s'assemblent et font le mariage des deux morts Après avoir dressé le contrat ils peignent le garçon et la fille sur un papier et après avoir réuni quelques argents et quelques ustensiles et meubles ils font brûler le tout croyant fermement que les morts sont mariés ensemble en l'autre monde Ils font aussi en cette occasion de grands festins dont ils répandent une partie du manger par terre ça et là croyant que les mariés y participent et mangent ce qui a été répandu C'est pourquoi les parents sont aussi persuadés de la réalité de ce mariage que s'il avait été fait pendant la vie de l'un et de l'autre Chapitre 59 De la valeur et de l'industrie des tartares Les tartares sont belliqueux et courageux dans les armes et infatigables dans le travail Ils ne sont ni mous ni efféminés n'étant point accoutumés aux délices mais s'ils sont endurcis la fatigue et supportent facilement la faim Il arrive souvent qu'ils seront un mois sans manger autre chose que du lait des juments et la chair des bêtes qu'ils prennent à la chasse Leurs chevaux même quand ils vont à la guerre n'ont point d'autre nourriture que l'herbe des champs en sorte que cette nation est fort laborieuse et se contente de peu Lorsqu'ils vont faire quelques expéditions dans quelques pays éloignés ils ne portent point d'autre équipage que leurs armes et de petites tentes pour se mettre à l'abri lorsqu'il pleut Chacun porte aussi deux petits vases Dans l'un ils mettent leur lait l'autre est pour cuire leur viande Mais lorsqu'ils veulent faire une pronte marche ils prennent leur lait dont ils font une espèce de pâte quand il est coagulé et qui leur sert de boire et de manger Voici comment ils punissent les criminels Si quelqu'un volait une chose de peu de valeur et ne mérite pas la mort il est fouetté de sept coups de verge ou de dix-sept de vingt-sept et quelquefois de quarante-sept proportionnant le nombre des coups à la grandeur du crime ce qui va quelquefois jusqu'à cent ajoutant toujours dix en sorte que parfois la mort s'ensuit Mais si quelqu'un a volé un cheval ou autre chose qui mérite la mort on lui ouvre le ventre Si toutefois il a de quoi racheter sa vie il doit réparer le vol en en payant neuf fois la valeur C'est pourquoi ceux qui ont des chevaux des bœufs des chameaux se contentent de les marquer au poil avec un fer chaud et les envoient sans aucune garde à la pâture Ils font seulement garder les petits animaux par des pasteurs Ce fur-là les premières coutumes des tartars mais comme ils ont été depuis mêlés à différentes nations ils ont beaucoup dégénéré de leur première loi et se sont assujettis à celles des peuples avec lesquels ils se sont trouvés Chapitre 61 Des campagnes de barbou et des îles qui sont à l'extrémité du septentrion Nous nous sommes un peu arrêtés aux coutumes et mœurs des tartars Maintenant nous continuerons à faire la description des autres provinces de l'Orient en suivant le même ordre que nous avons tenu ci-devant Ayant laissé la ville de Karakouroum et la montagne d'Alteï du côté du septentrion on vient aux campagnes de barbou qui ont quarante journées de long Les habitants de ces cantons s'appellent Narquistes et obéissent aux grands cannes observant les costumes des tartars Ce sont des hommes sauvages et qui ne vivent que de leur chasse Ils prennent particulièrement des cerfs qui sont en abondance et qui savent si bien apprivoiser qu'ils s'en servent comme des chevaux et des ânes Ils n'ont ni blé ni vin En été ils s'exercent beaucoup à la chasse des oiseaux et des animaux sauvages dont ils mangent la chair pendant l'hiver car pendant cette saison ils sortent du pays à cause de la rigueur du froid Après avoir quitté ces campagnes et cheminé pendant quarante journées sur l'Orient et un peu au septentrion on trouve l'océan sur les montagnes duquel les faucons ont coutume de faire leur nid quand ils doivent passer la mer On prend là ces faucons et on les porte à la cour du Grand Can Il y a dans ces parties septentrionales quelques îles qui avancent si près du septentrion que l'étoile de Tramontane la Polaire y demeure quelque peu visible à midi Chapitre 62 du pays des Régémoul de la ville de Sengui Il nous faut retourner ici à la ville de Campission dont nous avons parlé un peu plus haut afin de prendre de là notre route pour parcourir les autres provinces qui nous restent à décrire En partant donc de Campission et marchant du côté de l'Orient par l'espace de cinq journées de chemin on entend dans les lieux à moitié chemin des voix horribles de démons pendant la nuit jusqu'à ce qu'on ait atteint le royaume des Régémoul qui est un grand royaume sujet du Grand Can On trouve là des chrétiens nestoriens des mahometans des idolâtres Il y a beaucoup de villes et de châteaux De là si l'on avance entre l'Orient et le Midi on vient à la province de Cathé Il y a cependant entre le royaume de Cathé et celui de Sergout une ville nommée Sengui Siningfu qui est tributaire du Grand Can dont les habitants professent aussi les trois sudites sectes On trouve là des beaux sauvages très beaux et grands comme des éléphants ayant le poil noir et blanc de la longueur de trois paumes Il y a de ces beaux que l'on apprivoise et dont on se sert comme d'autres bêtes de charge D'autres étant mis à la charrue font en peu de temps beaucoup de travail On recueille dans cette province le plus excellent musque qui soit en tout le monde car il y a en ce pays-là un certain bel animal de la grandeur d'une gazelle ayant le poil épais comme le cerf et les pieds d'eux-mêmes Il n'a que quatre dents deux en haut et deux en bas qui sont longues de trois travers de doigt en dessous de ses lèvres Or, il a près du nombril entre cuir et chair une vessie pleine de sang lequel sang est ce muscle agréable et précieux Les habitants sont idolâtres à donner à leur sens gras de corps ayant un fort petit nez et se laissant croître le poil sur les lèvres Les femmes sont blanches et belles Quand les hommes veulent se marier ils cherchent plutôt la beauté que la noblesse ou la richesse D'où il arrive souvent qu'un grand seigneur épousera une pauvre fille mais qui sera belle et assignera de quoi vivre sa mère On trouve là beaucoup de négociants et d'artisans Cette province peut avoir vingt-cinq journées de long et est fort fertile Il y a une grande quantité de faisans qui ont la queue de huit ou dix paumes de long et on y trouve aussi plusieurs sortes d'oiseaux d'un très beau plumage mêlés de diverses belles couleurs Chapitre 63 De la province des Grigaya En allant plus avant vers l'Orient et après avoir fait cette journée on rencontre la province des Grigaya où il y a beaucoup de villes et de châteaux Elle dépend de la grande province de Tangut dont la ville capitale s'appelle Calacia Les habitants sont idolâtres excepté quelques chrétiens historiens qui ont trois églises Ils sont tous sujets du Grand Can On trouve dans la ville de Calacia des draps qu'on appelle camelots qui sont faits de laine blanche et de poils de chameau et qui sont aussi beaux qu'on en puisse trouver dans tout le monde Ce qui fait que les négociants les transportent en divers pays Chapitre 64 De la province de Teuduche de Gog et Magog et de la ville des Siennigaliens En sortant de la province des Grigaya et allant vers l'Orient le chemin conduit à la province de Teuduche qui contient beaucoup de villes et de châteaux et où ce grand roi renommé par toute la terre sous le nom vulgaire de Prêtre Jean faisait autrefois sa résidence Mais à présent ce province paye tribu aux Grands Cannes Elle a un roi qui est de la race du Grand Prêtre Jean Au reste tous les Grands Cannes depuis la mort de celui qui fut tué dans le combat qu'il donna contre Chinchi ont toujours donné leur fille en mariage à ces rois-là Et quoi qu'il y ait dans le pays quelques idolâtres et quelques Mahometans cependant la plus grande partie des habitants de la province sont chrétiens et les chrétiens tiennent le premier rang dans la province surtout parmi une certaine nation nommée Argon qui surpasse les autres peuples en capacité et en excellence Il y a aussi deux cantons nommés Gog et Magog On trouve dans ces pays la pierre nommée Lazuli dont on fait d'excellentes azures On y fait aussi des étoffes de poils de chameau qui sont très bonnes de même que des étoffes de soie et d'or de plusieurs façons Il y a là une ville nommée Sindakui où l'on fait de très belles et bonnes armes de diverses sortes pour l'usage des gens de guerre Il y a dans les montagnes de cette province de grandes mines d'argent et grande quantité de bêtes sauvages pour la chasse Le pays de montagne est appelé Idiza À trois journées de la suddite ville on en trouve une autre nommée Sieniga Newrum et où il y a un magnifique palais appartenant au Grand Khan et où il fait sa demeure quand il vient dans la ville Il vient souvent parce qu'il y a près de cette ville des marais où il y a de toutes sortes d'oiseaux surtout des grues des faisans des pères gris et d'autres sortes On prend ces oiseaux avec des griffalques gerfaux ou foucons Le roi y goûte un singulier plaisir On les trouve de cinq sortes de grues Quelques-unes ont les ailes noires comme les corbeaux D'autres sont blanches ayant les plumes semées d'yeux de couleur d'or comme nos pas On en voit aussi comme chez nous Il y en a d'autres plus petites mais qui ont de longues plumes très belles de couleurs mêlées de rouge et de noir La cinquième espèce est de couleur grise ayant les yeux rouges et noirs et celles-là sont fort grandes Il y a près de cette ville une vallée où se voit quantité de cabanes dans lesquelles on nourrit un grand nombre de perderies que l'on garde pour le roi lorsqu'il vient dans cette ville Chapitre 65 De la ville de Tsiandu et de son bois et de quelques fêtes des tartares Il y a trois journées en avançant vers le septentrion de la ville de Tsiandu jusqu'à celle de Tsiandu qui fut bâtie par le grand canne Kobilai lequel y fit construire un superbe palais de marbre enrichi d'or Près de ce palais il y a un parc royal fermé de murailles de toutes parts et qui a 15 000 de tours Dans ce parc il y a des fontaines et des rivières des prairies et diverses sortes de bêtes comme cerfs dents chevraux et des faucons que l'on entretient pour le plaisir et pour la table du roi lorsqu'il vient dans la ville car il y vient souvent pour prendre le divertissement de la chasse Il monte à cheval et mène avec lui un léopard apprivoisé qui lance sur les dents et qui après avoir pris la bête le porte au gerfaux à quoi le roi trouve un fort grand plaisir Au milieu du parc il y a une maison bâtie avec des roseaux très magnifiques étant dorée dehors et dedans et remplie de belles peintures Elle est bâtie avec tant d'industrie que la pluie n'y peut faire aucun hommage Cette maison se peut porter partout comme une tente car l'on soutient qu'elle est attachée avec 200 cordes de soie Les roseaux dont elle est construite ont 15 pas de longueur et 3 pompes d'épaisseur Tout en est fait les colonnes les tables les assemblages et les couvertures Les roseaux sont rompus à l'endroit des nœuds et chaque partie fendue donne comme deux petites gouttières par lesquelles la pluie s'écoule ne causant aucun dommage Le grand Khan demeure l'ordinairement pendant trois mois de l'année à savoir juin, juillet et août car cet endroit a un air fort sain n'étant point exposé aux ardeurs du soleil Pendant ces trois mois la maison demeure sur pied et le reste du temps est plié et serré Le roi part de la ville de Siandu le 28 d'août et va à un autre endroit pour faire un sacrifice solennel à ses dieux et leur demander la continuation de la vie et de la santé pour lui pour ses femmes ses enfants et ses bestiaux car il a une grande quantité de chevaux blancs et de cavales blanches On en fait monter le nombre jusqu'à dix mille et plus Or pendant cette fête on prépare du lait de cavale dans de beaux vases et le roi de ses propres mains le verse par terre ça et là s'imaginant instruit à cela par ses magiciens que les dieux boivent ce lait répandu et que cela les engage à prendre soin de tous ses biens Après ce sacrifice le roi boit lui-même de ce lait des cavales blanches et il n'est permis à personne d'en boire ce jour-là à moins qu'il ne soit de la maison royale excepté un certain peuple de ces cantons-là nommé Auriac qui a aussi ce privilège à cause d'une grande victoire qu'il remporta pour le service du grand Khan Shinshi Ces coutumes aient observé des tartares depuis un temps immémorial le 28e jour d'Aou et de là vient aussi que les chevaux blancs et les cavales blanches sont en grande vénération parmi le peuple On mange aussi dans cette province de la chair humaine pris sur ceux qui ont été exécutés à mort pour leur crime car pour ceux qui meurent de maladie on n'est les manche-point Le grand Khan a des magiciens qui, par leur art diabolique obscurcissent l'air et y excitent des tempêtes ne laissant la clarté de la lumière que sur le palais royal Ces magiciens par le même art font lorsque le roi est à table que les vases d'or où il boit se transportent d'eux-mêmes sur la table où il est d'une autre table qui est au milieu d'une cour et qui sert de buffet Ils disent qu'ils font tout cela par une vertu secrète Et cela peut être vu des milliers de personnes présentes N'y a-t-il pas d'ailleurs en nos pays ces savants nécromanciens qui vous diront que ces choses sont très faisables ? Quand ils célèbrent les fêtes de leurs idoles le roi leur donne des béliers qu'ils offrent à leurs dieux brûlant plusieurs bois d'aloèse et dansant sacrifice de bonne odeur Après quoi ils font cuire la chair du bélier et la présentent à manger à leurs idoles avec des cris de réjouissance et en répandant le jus par terre d'avant eux assurant que par là ils obtiennent de la clémence de leurs dieux la fertilité de la terre Chapitre 66 De quelques moines idolâtres On trouve en ce pays-là plusieurs moines dévoués au service des idoles Ils ont un grand monastère de la grandeur à peu près d'un village contenant environ deux mille moines qui vivent au service des idoles étant habillés et rasés d'une manière différente des autres car ils se rasent la tête et la barbe et portent un habit religieux Leur occupation est de chanter ou plutôt de beuler aux fêtes des idoles Ils allument plusieurs cierges dans le temple et font plusieurs autres cérémonies ridicules et extravagantes Il y a en d'autres endroits d'autres moines idolâtres dont quelques-uns ont plusieurs femmes D'autres car le célibat est l'honneur de leurs dieux et mènent une vie austère car ils ne mangent rien que du son bouillé dans l'eau Ils sont aussi vêtus de bures de couleurs obscures Ils couchent sur des planchers fort froids Cependant les autres moines qui mènent une vie plus relâchée regardent comme hérétiques ceux qui mènent une vie si austère disant qu'ils n'en ont point Dieu comme il faut Le devisement du monde de Marco Polo Les notes de bas de page Livre premier Chapitre 1 Comment Nicolas et Marco Polo s'en allèrent en Orient Première note Pour l'extrait suivant L'an de Jésus-Christ 1235 sous l'Empire du Prince Baudouin La note Le Prince Baudouin emprunt de Constantinople de 1228 à 1261 Deuxième note Pour l'extrait suivant Ils arrivèrent au port d'une ville d'Arménie appelée Soldadi La note Soldadi aujourd'hui Soudak au sud-est de la Crimée Troisième note Pour l'extrait suivant Ils arrivèrent d'abord à une certaine ville nommée Guttakam La note Guttakam aujourd'hui au CAC sur le Volga Quatrième note Pour l'extrait suivant Ils arrivèrent enfin à Bukhara La note Pour arriver là ils quittent les rives du Volga passent au-dessus de la mer Caspienne et contournent la mer d'Aral Livre premier chapitre 2 Comment ils allèrent à la cour du grand roi des Tartars Première note Pour l'extrait suivant Ils arrivèrent à la cour de Kubilay La note Kobilay Khan ou Chih Tzu empereur mongol petit-fils du fameux Genghis Khan fondateur de la 20e dynastie Il a réuni la Chine à son empire qui comprit ainsi la Tartarie le Begu le Tibet le Tonkin etc. 1214 à 1294 Deuxième note Pour l'extrait suivant Autrement dit le grand Khan qui signifie roi des rois La note D'après Rubrikis chapitre 19 la désignation Khan aurait la signification de devin Livre premier chapitre 4 Ils sont envoyés au pontif de Rome par le Grand Khan Première note Pour l'extrait suivant En sorte qu'il restait plus de trois ans avant de pouvoir arriver au port d'une ville des Arménies appelée Laïa La note Laïa ville de la Turquie d'Asie dans le golfe d'Alexandrette au nord d'Alep On croit que c'est l'ancien Égé Deuxième note Pour l'extrait suivant De Laïa ils se rendirent à Acre La note Saint-Jean d'Acre l'ancienne Ptolemaïs ville de Syrie Livre premier chapitre 5 Ils attendent l'élection d'un nouveau pontif Pour l'extrait suivant Ils apprirent que le pape Clément IV était mort La note en 1268 Livre premier chapitre 6 Ils retournent vers le roi des Tartars Pour l'extrait suivant Mais il n'était que fort peu éloigné d'Acre quand le dégât reçut des lettres des cardinaux par lesquelles on lui apprenait qu'il avait été élevé au souverain pontificat La note Théo Baldo Visconti élu pape sous le nom de Grégoire X en 1271 Deuxième note pour l'extrait suivant Et parce qu'en ce temps-là le sultan de Babylone La note Babylone pour Égypte Troisième note pour l'extrait suivant Ils arrivèrent avec bien de la peine à une ville de la dépendance de l'empereur des Tartars nommée Klimemfu La note ou Changfu Cette ville que le Grand Can avait fait construire était située en Mongolie au nord de la Grande Muraille à 700 lits ou 70 lieux de Pékin Le souverain en faisait sa résidence d'été Elle est aujourd'hui ruinée P Livre 1er Chapitre 13 De l'Arménie-Major Première note pour l'extrait suivant On y fait d'excellents Bukiramous La note Bukiramous est une étoffe devenue célèbre sous le nom de Bougrain Deuxième note pour l'extrait suivant C'est sur les montagnes de cette province La note Sur le mont Arana Une légende du pays veut même que les débris de l'Arche soient encore sous cette montagne Troisième note pour l'extrait suivant Du côté du Septentrion on trouve une grande source dont il sort une liqueur semblable à l'huile La note L'huile de pétrole que produit en grande abondance la presqu'île de Bacouin sur la mer Caspienne Cette région est encore considérée comme terre sacrée par les derniers adorateurs du feu ou Parsis disciples de Zoroastre Livre 1er Chapitre 14 De la province de Géorgie Première note Pour l'extrait suivant Ils disent qu'il y a un grand lac formé par la chute des eaux des montagnes qu'ils appellent communément mère de Chélusilam La note La mère de Chélusilam est la mère Caspienne qui, mal connue à cette époque, était l'objet de maintes légendes Livre 1er Chapitre 15 du royaume de Mossoul Première note Pour l'extrait suivant Il y a aussi beaucoup de chrétiens divisés en nestoriens et jacobins La note Nestorius Syrien qui occupait le siège épiscopal de Constantinople au commencement du 5e siècle fut le promoteur d'une doctrine portant particulièrement sur le dogme relatif à la nature divine et humaine du Rédempteur Il enseignait qu'il y avait en Jésus-Christ deux personnes Dieu et l'homme que l'homme était né de la Vierge Marie et non de Dieu D'où il résultait qu'il n'y avait point d'union personnelle entre le Verbe divin et la nature humaine et que, par conséquent entre Dieu et l'homme dans le Christ il n'y avait qu'une union morale analogue à celle qui existe entre chaque juste et Dieu mais seulement à un degré plus éminent Ces propositions qui de fait constituaient la négation du caractère absolument divin de Jésus-Christ dogmatiquement reconnue par l'Église romaine causèrent de grands troubles dans la chrétienté Plusieurs conciles condamnèrent l'erreur de Nestorius qui fut déposé de son siège puis relégué d'abord à Pétra et ensuite dans une oasis de Libye où il mourut sans avoir abjuré sa doctrine Mais les idées de Nestorius avaient laissé de nombreux adeptes proscrits par les empereurs les Nestoriens se retirèrent dans l'empire des Perses où ils furent bien accueillis et fondèrent à Célus-ci d'abord puis à Moussoul un patriarcat très florissant De là leur doctrine se répandit de plus en plus sur tous les points de l'Orient ce qui explique que Marco Polo signale comme nous le verrons l'existence des chrétiens historiens presque jusqu'au cœur de l'empire mongol Les Jacobins ou Jacobites sont ainsi nommés comme disciples du moine Jacques Zanzal qui, au milieu du sixième siècle étant évêque des Dès remit en honneur la doctrine du Tichèse Celui-ci contemporain et adverse de Nestorius professait qu'en Jésus-Christ la nature divine avait absorbé et détruit la nature humaine La doctrine des Utichéens ou monophysites fut condamnée par le concile de Calcédoine en 451 Livre 1er chapitre 18 De quelle manière une certaine montagne fut transportée hors de sa place Première note pour l'extrait suivant Il y a une montagne dans ce pays-là non loin des Taurissium qui fut transportée hors de sa place par la puissance de Dieu à l'occasion que je vais dire La note N'oublions pas que notre voyageur ne fait ici comme d'ailleurs il le fera souvent par la suite que rapporter les on-dit des pays qu'il visite Livre 1er chapitre 19 du pays des Perses Première note pour l'extrait suivant Elle Elle la Perse a beaucoup perdu de son lustre La note Ravagée par les Tartars qui détruisirent la dynastie de Keremkal qui avait succédé aux Sadjoucides P Livre 1er chapitre 20 de la ville de Jastjoucide Première note Jastjoucide sans doute Iest entre Shiraz et Ispane P Livre 1er chapitre 22 de la ville de Kamandou et du pays de Réobar Première note pour l'extrait suivant Ou il y a une ville appelée Kamandou La note Aucun commentateur n'a pu dire de quelle ville l'auteur veut ici parler Deuxième note pour l'extrait suivant Il y a aussi de forts et grands bœufs qui sont blancs pour la plupart ayant des cornes courtes et non aiguës et une bosse sur le dos La note C'est le zébu Bosse indicus des naturalistes Troisième note pour l'extrait suivant Les moutons de ce pays-là sont aussi grands que des ânes ayant des queues si longues et si grosses qu'il y en a qui pèsent jusqu'à 30 livres La note Ovis Laticodata La partie caudale de ces animaux devient parfois si volumineuse que pour éviter qu'elles se déchirent en traînant sur la terre on les attelle à des espèces de petits chariots destinés à soutenir cette queue phénoménale Quatrième note pour l'extrait suivant Qu'arrivent règnent en ce pays-là de certains voleurs qu'ils appellent Caraone et qui ont un roi La note D'après les commentateurs qui devaient sans doute à leur extrême cruauté les légendes répandues à leur sujet de nombreuses tribus venues du nord de la Chine et qui pendant plusieurs siècles ravagèrent tantôt une région tantôt l'autre de la ville de Cormos Le premier chapitre 23 de la ville de Cormos Première note pour l'extrait suivant Il y a une ville nommée Cormos La note Hormuz à l'entrée du golfe Persique Deuxième note pour l'extrait suivant Ils ont des vaisseaux mais qui ne sont pas trop sûrs n'étant joints qu'avaient des chevilles de bois et de cordes faites d'écorces de certains bois des Indes Ils ont cela de propre qu'ils ne pourrissent et ne se gâtent pas dans l'eau La note Un passage de Chardin qui écrivait au XVIIe siècle confirme et explique ces assertions de Marco Polo Des bateaux dont ils se servent dans le golfe Persique et qu'ils nomment Chambouk sont haut long étroit Ils sont faits de cet arbre qui porte les noix de coco et duquel on dit dans le pays que l'on peut en faire et en charger un navire tout ensemble La corde du vaisseau est en fait du corps de l'arbre les voiles et les cordages avec son écorce et le fruit de l'arbre fournissant le chargement du vaisseau Ce qui est remarquable c'est que les planches des barques sont cousues avec ses sortes de cordes et en huile de chaud à défaut de poids ce qui fait que ces bâtiments ne résistent guère à la mer Troisième note pour l'extrait suivant Elle arrive aussi assez souvent qu'il règne un vent fort et brûlant qui vient d'un certain désert sablonneux La note Ce vent qui vient du désert de Belouchistan est appelé en perçant le vent pestiféré Le pays d'ailleurs fort dénudé qui avoisine cette partie du golfe persique est en quelque sorte inhabitable pendant les rigueurs torrides de l'été livre premier chapitre 26 de la ville de Cobinam Première note pour l'extrait suivant La matière la plus grossière de cette terre et qui reste dans le feu est appelée éponge La note Ce colire minéral est très réputé dans le pays sous le nom de Tati La Tati dit M. Pottier est un oxyde de zinc qui se forme dans des fourneaux où l'on traite la calamine P Livre premier chapitre 27 Du royaume de Trimochaïm et de l'arbre du soleil appelé par les latins l'arbre sec Première note pour l'extrait suivant Il croit dans la plaine de ce royaume un grand arbre appelé l'arbre du soleil et par les latins l'arbre sec La note De grandes discussions se sont engagées à propos de cet arbre qui pour les uns serait tout simplement le platane tandis que d'autres veulent y voir un exemplaire unique d'une essence qu'on ne définit pas clairement Ceux-là au lieu d'arbre du soleil disent arbre seul sol dans le vieux texte ou isolé Livre premier chapitre 28 d'un certain fameux tyran et de ses affaires Première note Pour l'extrait suivant Il y a par là un certain canton nommé Moulette la note ou Alamon dans la province actuelle de Guilane sur le versant méridional des montagnes qui bordent la mer Caspienne Deuxième note Pour l'extrait suivant Il faisait donner à quelques-uns un certain breuvage qui les rendait comme enragés et les assoupissait La note Ce breuvage enivrant n'était autre que le célèbre achi ou achiche substance tirée des tiges du chanvre mise en fermentation d'où le nom de achichine donné à ceux qui en faisaient usage et dont nous avons formé notre mot assassin Troisième note L'histoire du vieux de la montagne que Marco Polo fit connaître un des premiers en Europe est restée fameuse Elle a donné lieu à un grand nombre de recherches et d'écrits historiques ainsi qu'à beaucoup de compositions romanesques En réalité ce prince redoutable était le chef d'une secte dite des Ismaéliens qu'il avait fondée Il se faisait passer dit M. Pottier pour avoir une puissance surnaturelle et être le vicaire de Dieu sur terre Il mourut trente-quatre ans après son entrée dans le château fort d'Adamon sans en être sorti une seule fois passant sa vie à lire et à écrire sur les dogmes de sa secte et à gouverner l'état qu'il avait créé livre premier chapitre 29 Comment le suédit tyran fut tué Première note pour l'extrait suivant L'an 1262 Allô La note Allô ou Oulagu frère utérin de Mangrokan prédécesseur de Kubilay Voir Rubrikwis chapitre 44 Livre premier chapitre 32 du royaume de Taïkan Première note pour l'extrait suivant Tous les habitants de ce pays sont mahometans Ils boivent cependant du vin La note On sait que Mahomet a interdit l'usage du vin à ses disciples Livre premier chapitre 34 de la province de Balachia Première note pour l'extrait suivant Cette province produit des pierres de grand prix qui tiennent leur nom de la province même La note Des pierres précieuses dites rubis balais Deuxième note pour l'extrait suivant Il y a une autre province qui produit la pierre appelée Lazulum La note Le lapis lazuli ou pierre d'azur qui pulvérisé donne le beau bleu dit d'outre-mer Livre premier chapitre 36 de la province de Chissimour Première note pour l'extrait suivant Le roi Le roi ne paye tribut à personne parce que son pays est entouré de déserts de tous côtés ce qui fait qu'il n'appréhende rien La note L'isolement naturel de ce pays très fertile habité par un peuple très industrieux le laissait encore pour ainsi dire inconnu de ses voisins au temps de Marco Polo Il n'en sortait guère comme on le voit ici que des échos de légendes terribles Ce n'est presque au siècle dernier qu'on a eu des premières notions exactes sur cette intéressante région Livre premier chapitre 37 de la province Vaucam et de ses hautes montagnes Première note pour l'extrait suivant Si de là vous allez du côté de l'Orient il vous faudra monter pendant trois jours jusqu'à ce que vous soyez parvenu sur une montagne la plus haute qui soit dans le monde La note Le Bam Dunia ou cime du monde dont certains sommets s'élèvent à 5800 mètres au-dessus du niveau de la mer Deuxième note Pour l'extrait suivant Surtout on y trouve des béliers sauvages d'une grandeur extraordinaire ayant de longues cornes dont on fait diverses sortes de vases La note Les voyageurs modernes confirment ces assertions qui paraissent extraordinaires L'animal de qui proviennent ses cornes est appelé coup de char ou mouton sauvage Voir rubricus chapitre 7 Troisième note Pour l'extrait suivant Si on allume du feu dans ce désert il n'est ni si vif ni si efficace La note Ces derniers mots témoignons que dès cette époque avait été faite une remarque dont la découverte de la pression atmosphérique devait à plusieurs siècles de là donner la théorie On sait que sur les hautes montagnes où la pression diminue l'ébullition de l'eau ayant lieu à un degré de calorique bien inférieur cette eau ne peut opérer la cuisson des légumes des oeufs Ainsi s'explique ici l'expression « ni si efficace » Livre premier Chapitre 43 De la province de Siyartiam Première note pour l'extrait suivant Et remarquez que toutes les provinces dont nous avons parlé jusqu'ici à savoir Kassar Yarcham Kotam Péim et Siyartiam jusqu'à la dite ville de Lop sont mises entre les limites de la Turquie La note C'est-à-dire qu'autant de Marco Polo la langue et les croyances des Turcs manifestaient leur influence jusque-là Péim Livre premier Chapitre 44 De la ville de Lop et d'un fort grand désert Première note pour l'extrait suivant Lop est une grande ville à l'entrée d'un grand désert La note Détendue immense qui sur nos cartes d'Asie porte le nom du grand désert de Gobi ou Kamo Sable mouvant Deuxième note Pour l'extrait suivant Le passage de ce désert est fort dangereux La note Les phénomènes extraordinaires Passages de récits contemporains ou des phénomènes tout naturels ont été observés que de certains esprits eussent assurément interprétés comme manifestation surnaturelle Livre premier Chapitre 45 De la ville de Sachion et de la coutume qu'on obtient de brûler les corps morts Première note pour l'extrait suivant On en vient à la ville de Sachion La note Chachiu dans la province de Tangut Aujourd'hui Tangchou Livre premier Chapitre 47 De la province de Chinchinchalas Première note Pour l'extrait suivant Après la province de Kamul on trouve celle de Chinchitalas La note Saïd Chinthala dans la province de Tianchanpilu Pei Deuxième note pour l'extrait suivant Il y a dans cette province une montagne où l'on trouve des mines d'acier et d'eau d'annique de même des salamandres La note Il s'agit ici de la miante ou asbeste qui, chacun le sait est une matière minérale filamenteuse qui peut se filer et se tisser comme le chanvre le coton ou la laine La miante qui résiste au feu doit à cette particularité de nom que lui donne ici Marco Polo par analogie avec l'animal légendaire qui disait-on vivait dans les flammes Livre premier Chapitre 48 De la province de Souchour Première note pour l'extrait suivant On trouve dans les montagnes de cette province de la rue Barbe La note C'est à la Chine que nous devons cette plante qui, ne jouant guère chez nous qu'un rôle officinal est fort appréciée comme végétale alimentaire chez nos voisins d'Outre-Manche Livre premier Chapitre 50 De la ville d'Ézina et d'un autre grand désert Première note Ézina et Tzinaï aujourd'hui détruites P Livre premier Chapitre 51 De la ville de Karakorum et de l'origine de la puissance des Tartars Première note pour l'extrait suivant On vient à la ville de Karakorum La note Karakorum ancienne capitale du premier empire mongol Cette ville n'existant plus et aucun voyageur européen n'ayant recherché des ruines nos géographes sont fort empêchés de déterminer le point juste qu'elle occupait en Tartarie On croit seulement savoir qu'elle était bâtie au pied des derniers versants méridionaux des monts Altaï qui séparant la Chine de la Sibérie par 102 degrés ou 103 degrés de longitude et 46 degrés ou 48 degrés de latitude ce qui la placerait à environ 350 lieux plus à l'ouest et de 200 lieux plus au nord que Kambaloo Pékin où Kubilai Khan tenait sa cour C'est près près de Karakorum que le Mangukhan prédécesseur de Kubilai reçut l'envoyé de Saint-Louis Rubrikwis qui a longuement décrit cette cité royale Voir Rubrikwis chapitre 28 et suivant Deuxième note pour l'extrait suivant Mais ils étaient tributaires d'un certain grand roi nommé Uncham que l'on appelle communément aujourd'hui le grand prêtre Jean La note Prêtre Jean personnage sur le compte duquel au Moyen-Âge furent débités en Occident toutes sortes de fables et qui fut en réalité un chef de la tribu des Kéraïtes de race mongole Voir le récit de Rubrikwis chapitre 19 Livre premier chapitre 52 Les tartares élisent un roi d'entre eux lequel fait la guerre au roi Uncham Première note pour l'extrait suivant C'était un homme sage et prudent nommé Chinchis Les notes C'est le fameux concorant Chinchis Khan le Chinchis Khan de nos histoires chef de la dynastie mongole qui régnait sur la chaîne lors du voyage de Marco Polo D'abord simple chef d'une bande de mongoles tributaires des tartares il se signala dès l'âge de 15 ans par un esprit aussi sagace qu'aventureux Quand il mourut en 1227 ses armes l'avaient rendu maître absolu de tout le territoire compris entre Pékin et la mer Caspienne Livre premier chapitre 53 Le roi Uncham est vaincu par les tartares Première note pour les stress suivant Il fut enterré sur une montagne nommée Altaï La note Le premier roi Le cinquième Mangru La note Mangru Rahban petit-fils de Jenshis Khan est le roi à la cour du cas de la rubrique Il mourut Il mourut en 1239 Livre premier chapitre 55 Des mœurs et coutumes les plus générales des tartares Première note pour les stress suivant Ils ont des cabanes faites comme des tentes et couvertes de feutres La note Marco Polo confirme ici tout ce que dit rubrique les mœurs pastorales des tartares Livre premier chapitre 57 Du manger des tartares Première note pour les stress suivant Ils boivent le lait des cavales qu'ils préparent de telle manière qu'on le prendrait pour du vin blanc et qui n'est pas une boisson trop mauvaise Ils l'appellent Twinis La note Le koumis dont l'usage est encore général parmi toutes les peuplades tartares Voir rubricus chapitre 6 Livre premier chapitre 59 De la valeur et de l'industrie des tartares Première note pour les stress suivant Mais lorsqu'ils veulent faire une prompte marche ils prennent leur lait dont ils font une espèce de pâte quand il est coagulé et qui leur sert de boire et de manger La note Faut-il voir ici comme le suppose le savant commentateur qui nous sert de guide habituel un procédé de condensation du lait analogue à celui qui est en usage aujourd'hui mais qu'on croirait à tort par conséquent d'inventions nouvelles ou bien s'agit-il de bollement du lait transformé en fromage nous ne trancherons pas la question livre premier chapitre 61 des campagnes de Bargou et des îles qui sont à l'extrémité du septentrion première note pour les stress suivant on vient de campagne de Bargou la note dans les environs du lac Baïkal livre premier chapitre 62 pays d'Irigimoul et de la ville de Singuli première note pour les stress suivant on vient à la province de Caté la note la Chine proprement zite deuxième note pour les stress suivant on trouve là des bœufs sauvages très beaux et grands comme des éléphants la note le yak boss Grunians troisième note pour les stress suivant il y a en ce pays-là un certain bel animal de la grandeur d'une gazelle ayant le poil épais comme le cerf et les pieds d'eux-mêmes il n'a que quatre dents deux en haut et deux en bas qui sont longues de trois travers de doigts en dessous de ses lèvres la note le chevretin à muscles mouscus moustiferus livre premier chapitre 63 de la province des Grigaya première note pour les stress suivant on trouve dans la ville de Calacia des draps qu'on appelle camelots qui sont faits de laine blanche et de poils de chameau la note d'où le nom qu'on donne à ses tissus livre premier chapitre 64 de la province de Tuduch de Goig et Magog et de la ville de Sianigaznien première note pour les stress suivant le chemin rendu à la province de Tuduch le note les commentateurs s'accordent assez peu sur la situation réelle de ces dernières provinces et des villes dont il va être question livre premier chapitre 65 de la ville de Sianidou et de son bois et de quelques fêtes des tartares première note pour les stress suivant le grand Khan Kobilai y fit construire un superbe palais de marbre enrichi d'or la note cette résidence d'été était située dans la Mongolie au nord de la province de Pecheli et de la grande muraille P deuxième note pour le stress suivant n'y a-t-il pas d'ailleurs en nos pays ces savants nécromanciens qui vous diront que ces choses sont très faisables la note monsieur Pautier s'appuyant sur cette dernière phrase d'ailleurs caractéristique se livre à de longues considérations sur les singulières assertions du voyageur nous rirons dit-il de ces peuples qui s'en laissent imposer par de prétendus magiciens comme si chez nous alors que nous nous croyons doués d'une grande sagesse philosophique l'on ne croyait pas à l'action occulte des esprits frappeurs aux tables tournantes et autres effets merveilleux cela est soutenu dans des salons du grand monde où l'on fait se produire toutes sortes de phénomènes surnaturels par une vertu secrète aussi du moins en apparence et des milliers de personnes qui en ont été témoins attestent aussi des faits desquels ne sont pas pour cela plus réels livre premier chapitre 66 de quelques moines idolâtres première note il s'agit ici des bonzeries de toutes espèces qui pullulèrent toujours dans le vaste empire asiatique dont elles sont déplées en quelque sorte normales car l'innombrable population qu'elles contiennent non seulement est improductive mais vit des superstitions qu'elles entretiennent dans le peuple et attire à elles des richesses considérables à plusieurs reprises les empereurs ont essayé de détruire les bonzeries mais sans jamais y réussir à plusieurs reprises d'autres reprises – Sous-titrage FR 2021